L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Prenez le téléphone sur le mode silencieux. Le ministère public entre M. C. Raphaël Abba, M. Alphamadou Balde, M. Marcel Gilagogi, M. Claude Pivy, M. Moussa Kigoro Kamara, M. Ibrahima Kamara Adi Kalonzo, M. Abouakar Gjakite Edi Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keïta, M. Abdoulaye Sherif Diaby, M. Paul Mansa Gilagogi, M. Le Parti Civil, M. Ouri Baylouba, Mme Aïssa Toubari et plusieurs autres, la Fédération Internationale des Ligues de Droits de l'Homme, FIDH, l'Organisation Guinienne de Défense des Droits de l'Homme et du Citoyen, OGDH, l'Association des Parents Victimes et Amis du 28 septembre 2009, AVIPA, M. Moussa Dadis Kamara, Venez à la barre. Merci beaucoup, Moussa Kamara. vous portez bien ce matin la partie civile avait la parole pour ces questions vous pouvez continuer je vous remercie monsieur le président honorable assesseur monsieur le président Moussa Dadis Kamara vous êtes en forme bien à la grâce de je vous remercie je vous pose une question par rapport au massacre du 28 septembre selon certaines parties civiles que nous défendons vous seriez présents au stade ce jour et plus précisément au niveau de l'esplanade dans un véhicule banalisé en train de suivre les mouvements est-ce que vous le confirmez ? c'est pas vrai c'est pas vrai selon des renseignements recueilli par la commission d'enquête internationale que vous aviez demandé vous auriez donné ordre de tuer tout le monde est-ce que vous le confirmez ? c'est pas vrai c'est pas vrai je vais vous lire la page 47 le point 220 du rapport de la commission d'enquête internationale la commission déclare la commission a reçu de nombreux témoignages indiquant que les auteurs de violences exécutaient des ordres lorsqu'ils se trouvaient au stade une victime a rapporté qu'un beurre rouge lui avait demandé pourquoi vous êtes venu au stade maintenant je ne peux rien faire je ne peux rien faire pour vous aider tandis qu'une autre qui supplieait un militaire de ne pas la tuer lorsqu'elle a été découverte dans sa cachette au stade vers 15h a rapporté qu'il avait répondu batarde c'est moi qui t'ai appelé Dadis nous a dit de vous tuer tous qu'est-ce que vous répondez par rapport à ce renseignement réclui par la commission d'enquête internationale dont vous étiez demandeur ce sont des faux renseignements vous-même vous vous rendez compte ce sont des hypothèses moi je ne suis pas là pour affirmer des faits qui sont purement et simplement gratuits je suis là pour des preuves c'est pour cette raison toute affirmation ou toute question tendant vers la diversion ou des hypothèses je ne suis pas dans cet esprit si cette commission comme vous venez de lire cette commission dit ça ce sont des personnes qui ont parlé mais cette commission n'a aucun élément de preuve c'est là où nous sommes on n'est pas là pour pour un débat un débat nous sommes là pour des preuves moi ce sont des preuves je veux que est-ce que ces déclarations sont exactes ces déclarations sont exactes du moins ces déclarations sont force nulle et non avenue d'autres questions mon président nous ne sommes pas à la phase d'épreuve monsieur le président le colonel Tchèburo Kamara disait qu'il ne recevait d'ordre que de vous et du premier ministre est-ce que vous le confirmez par rapport à aux événements du 28 oui par rapport aux événements du 28 ou bien par rapport à quoi oui par rapport aux événements du 28 non le colonel Tchèburo n'a jamais dit qu'il a reçu des instructions de moi est-ce que je vais vous lire toujours la page 47 pour une décembre 18 selon la commission le commandant Tchèburo a informé la commission qu'il était avec le président la nuit du 27 au 28 quand Sidiatouret a été appelé bien que le président ait déclaré à la commission que le commandant Tchèburo prend ses dispositions ce dernier a expliqué à la commission qu'il faut suivre la hiérarchie et que ce seul supérieur sont le premier ministre et le président de la république il dispose d'ailleurs des numéros de téléphone réservés aux appels du président dans ces circonstances le commandant Tchèburo n'aurait pas pu aller au stade ou décider de quelque action que ce soit en relation avec les événements sans avoir reçu des ordres du président ou du moins l'autorité d'agir en son nom quelle est votre réponse par rapport à ça ? ma réponse est que le colonel Tchèburo connaît parfaitement ses attributions attributions par rapport au maintien d'ordre et d'autres services spécifiques donc cette déclaration n'est pas vraie d'accord donc si vous l'aviez confié le maintien d'ordre est-ce que cela veut dire que ce jour aussi c'est vous qui l'aviez dit d'aller maintenir l'ordre au stade ce n'est pas que ce n'est pas moi qui ai confié le maintien d'ordre au colonel c'est un officier de police judiciaire ça c'est c'est la base même de leur formation donc ce n'est pas un président qui va dire à un officier de police judiciaire je t'envoie pour un maintien d'ordre c'est classique ce sont ses attributions et j'ai même j'ai même précisé ici que très rarement d'ailleurs je me voyais avec le colonel Teguro parce que sa mission comme il connait sa mission chaque matin le colonel Teguro on se voyait très rarement d'ailleurs donc ce n'est pas que j'ai dit au colonel Teguro bon vous êtes chargé non tout ça ce sont des affirmations non fondées maître et pourtant le colonel Pivi disait dans son procès verbal d'interrogatoire qu'il a appris de vous que c'est vous qui avez amené le colonel Teguro au stade pour le maintien d'ordre ce n'est pas vrai je ne réponds pas à cette question le lieutenant Tumba aussi disait qu'il ne recevait d'ordre que de vous est-ce que vous confirmez ça reprenez la question le lieutenant Tumba il disait qu'il ne recevait d'ordre que de vous est-ce que vous maintenez ça est-ce que vous confirmez ça oui il était d'accord oui tous les deux je veux parler du colonel Teguro et du lieutenant Tumba tous les deux ont déclaré à la commission d'enquête internationale qui sont partis au stade sous vos ordres qui consistaient à protéger les leaders politiques oui ou non monsieur le président non et je reprécise vous savez le programme il est très simple moi je ne dois pas parler à la place des accusés et je ne suis pas là pour accuser je suis là pour des faits pour lesquels je suis devant le tribunal et c'est fait de façon précise si monsieur Tumba lui-même votre micro n'est pas allumé je dis si appuyez sur le bouton je dis si oui c'était c'est le micro qui n'était pas allumé maître c'est allumé maintenant s'il vous plaît continuez monsieur le camarade je disais maître je disais que je ne suis pas là pour accuser des gens je suis là pour que le tribunal chasse qu'est-ce que je fais en matière de complicité et autres c'est ce qui est le plus important mais cette question je veux encore repréciser vous avez été est-ce que le micro fonctionne bien ou bien c'est vous qui l'attire vérifiez le micro s'il vous plaît maître s'il vous plaît arrêtez ça le tribunal ne vous comprend pas ce matin c'est pas ce qui ne va pas voilà s'il vous plaît calmez-vous ça s'est été encore on peut changer ce micro là alors je disais maître par rapport à votre question je ne voudrais pas que les questions soient de nature à distraire à me distraire tout au moins mais je voulais vous dire si monsieur Thomas bien qu'il soit sous mes ordres il a été clair devant le tribunal devant monsieur le président que monsieur Moussa de la discamera ne m'a pas donné des instructions qu'est-ce qui est plus clair que cela si ce n'est pas chercher vraiment peut-être une fois soit à me pousser à dire autre chose donc à ce niveau je voudrais que vous restez constant dans cet esprit si monsieur Aboubakar Touma avait dit contrairement à l'époque où tout le monde disait oui le capitaine Dadi ça donnait des ordres à son aide de camp pour aller massacrer mais par la grâce de Dieu personne il a été très clair devant le président d'autres questions monsieur le président Dadi la question était simple est-ce que c'est vous qui avez ordonné le colonel Tchèbouro et le lieutenant d'aller protéger les leaders politiques au stade ce jour c'était ça sa question non voilà je veux vous lire décoiffeux vous messieurs le point 219 du rapport de la commission d'enquête internationale le lieutenant Tchoumba a également assuré qu'il dépendait directement du président et que le jour des événements le président lui avait directement ordonné d'aller au stade pour protéger les leaders politiques et renvoyer tout militaire de l'armée régulière en caserne le lieutenant Tchoumba et le commandant Tchèbouro ont informé la commission que lorsque la violence a éclaté au stade leur mission était de protéger les leaders politiques leur mission était de protéger les leaders politiques tous les deux ont déclaré avoir obéi de façon responsable tous les deux tous les deux ont déclaré avoir obéi de façon responsable aux ordres comme un atteste le fait que les leaders politiques qu'ils ont personnellement évacués du stade n'ont pas été tués est-ce que ce que les missionnaires ont dit est vrai monsieur le président maître moi je m'en tiens et je persiste et je confirme je m'en tiens à la déclaration de monsieur Tchoumba devant le président et ses assesseurs et la déclaration de du colonel Tchoumba je m'en tiens à ses déclarations toute autre déclaration contraire à leur déclaration ne m'engage pas par rapport à ce que vous venez de lire est-ce que monsieur le président donner l'ordre d'aller protéger les leaders politiques ne suppose pas qu'un massacre était programmé reprenez la question est-ce que donner l'ordre pour aller protéger les leaders politiques en ce jour de manifestation ne suppose pas qu'un massacre était programmé mais monsieur Kamara n'a pas donné d'ordre la seule personne que monsieur Kamara pouvait donner ordre c'était monsieur Tchoumba déjà quitté c'est à lui seul que monsieur Kamara devrait lui donner ordre et monsieur Tchoumba était clair devant le tribunal que contrairement à ce que tout le monde disait à l'époque il dit que monsieur Kamara ne m'a pas donné des instructions pour aller au stade plutôt qu'il aurait appris que j'étais parti au stade à ma recherche mais je n'ai pas je ne peux pas répondre à cette question avec tout le respect que j'ai pour vous d'accord monsieur le président je passe lorsque vous déclariez le lendemain du massacre du 28 septembre que les leaders politiques avaient envoyé les enfants des autres à l'abattoir qui étaient les bouviers monsieur le président je n'ai pas de réponse pour Samet je n'ai pas de réponse est-ce que vous vous souvenez d'avoir fait prêter serment à toute l'armée guinéenne de vous obéir d'obéir à ce ministre de la défense nationale et de vous rester fidèle en tout lieu et en toutes circonstances est-ce que vous vous souvenez je n'ai pas de réponse à cette question maître vous n'avez pas de réponse d'accord tout le peuple de Guinée se souvient de ça est-ce que cela veut dire que vous étiez le chef suprême des armées je n'ai pas de réponse à cette question maître mais vous étiez le commandant en chef des forces armées quand même qui présidait le conseil supérieur de la défense qui nommait les officiers et les sous-officiers et qui pouvait engager le pays en guerre oui ou non monsieur le président je n'ai pas de réponse à cette question vous n'avez pas de réponse mais sachez que Androa est plus précisément ici dans ce procès qui ne dit mot consent savez-vous qu'à partir de ce serment que vous avez fait prêter à tous les militaires tous ces militaires agissaient sous vos ordres et comment dire et ceux du ministre de la défense nationale est-ce que vous savez ça ceux qui ont agi contrairement à la loi ça n'engage qu'eux ça n'engage que d'accord ça n'engage pas monsieur camara est-ce que vous reconnaissez monsieur le président que la réplique des militaires contre les manifestants était savamment préparé par vous vos ministres et la hiérarchie militaire non le micro non non vous avez dit ici que les berets rouges sont formés pour tuer est-ce que vous maintenez ça vous dites les berets rouges sont formés pour tuer est-ce que vous maintenez ça vous avez transformé l'idée j'ai dit l'officier est formé dans le cadre de la défense de la patrie il est formé pour être tué il est formé pour être détenu comme prisonnier d'accord je reviens sous autre forme les berets rouges sont-ils formés pour tuer ou pour le maintien d'ordre je ne sais pas vous ne savez pas en tant que beret rouge alors le lendemain comment dirais-je dans la matinée du 28 septembre pourquoi vous chef de l'état commandant en chef des forces armées je dirais même chef suprême des armées pourquoi vous n'avez pas tenu un rassemblement général de toute la garde présidentielle pour ordonner leur casernement pour la journée du 28 pour ne pas qu'il y ait de débordement mais le chef d'état major général des armées avait déjà pris une décision donc ce n'était pas mon rôle de le faire le chef d'état major général des armées qui avait déjà appliqué cette loi ce règlement je n'avais pas je ne pouvais pas faire aucun rassemblement monsieur le président le chef d'état major général des armées peut-être l'a fait à l'intention de toute l'armée guinéenne mais la garde présidentielle relevait spécialement de vous et vous saviez qu'il y avait des incontrôlés parmi eux pourquoi pour cette journée de manifestation vous n'avez pas tenu un rassemblement pour ordonner leur casernement lorsqu'on parle de toute l'armée c'est y compris les éléments de la garde présidentielle c'est y compris les éléments de la garde présidentielle donc ceux qui sont sortis ça n'engage que mais vous les avez laissé sortir monsieur le président mais je n'ai pas leur corps vous n'avez pas interdit de sortir je dis bien que je n'ai pas leur corps d'autres questions mais pas de discussion des réponses est-ce que dans la nuit du 27 au 28 septembre vous avez eu à appeler votre ministre de la sécurité pour lui donner des instructions afin de maintenir l'ordre au stade non est-ce que dans la matinée du 28 septembre vous avez convoqué le ministre de la sécurité présidentielle et le commandant du régiment de la garde présidentielle pour leur donner ordre de caserner tous les berets rouges non est-ce que vous aviez appelé votre ministre de la défense nationale pour donner des consignes afin que les militaires ne sortent pas dans cette journée le ministre de la défense était à l'intérieur du pays comme je l'ai bien dit je ne vais pas revenir là-dessus il faut être il faut être sur place pour donner des instructions monsieur le président je veux dire est-ce que vous l'avez appelé au moins au téléphone pour lui dire mon général je donne ordre non 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 au moment où le lieutenant abouakar s'est dit qu'il a quitté vous dissuadez de ne pas aller au stade est-ce que lui et les hommes du salon vous ont demandé de leur laisser faire d'aller régler le compte des manifestants et des leaders politiques non non d'accord est-ce que vous maintenez que c'est Joseph Loire alias Makambo qui vous a informé pour la première fois que Tomba était allé au stade oui est-ce que vous maintenez également que c'est lui qui vous a informé que Tomba était de retour du stade oui est-ce que cela veut dire que Tomba était allé seul et est revenu seul du stade c'est à monsieur Tomba de de dire devant de répondre à cette question de répondre à cette question et vous-même non je ne parle pas à sa place c'est monsieur camarade donc je réponds à mon nom propre personnelle mais je ne réponds pas à sa place est-ce que vous aviez demandé à Joseph Loire qui d'autres sont allés au stade non non donc ce n'était pas un souci pour vous de savoir quels sont ceux qui sont allés au stade en dehors de Tomba vous pouvez imaginer comme vous voulez maître je ne peux pas répondre à cette question d'accord quand il est revenu est-ce qu'il vous a fait un compte rendu j'ai déjà répondu à cette question oui je veux avoir la réponse maintenant là s'il vous plaît s'il vous plaît maître j'ai déjà répondu à cette question donc il vous a fait un compte rendu j'ai déjà répondu à cette question maître et c'est vous qui l'aviez amené en mission non est-ce que son compte rendu l'accablait vous dites est-ce que son compte rendu l'accablait son compte rendu le si ça l'accablait j'ai déjà j'ai suffisamment parlé de ça maître je ne reviendrai plus là-dessus non vous n'avez jamais parlé de ça c'est-ce que j'ai déjà parlé de ça je ne vais plus revenir là-dessus vous ne voulez pas revenir là-dessus oui est-ce que sur le champ vous vous êtes dit que tomba était coupable de ce massacre j'ai suffisamment j'ai suffisamment parlé de ça je ne voulais plus revenir là-dessus vous ne voulez pas répondre est-ce que vous aviez immédiatement saisi le ministre de la justice à l'époque pour déclencher des poursuites judiciaires contre tomba j'ai parlé de cela je ne vais pas revenir là-dessus je dis que j'avais fait appel à la à la commission internationale et créé un comité de crise sous l'égide du ministre de la justice et de son chef hiérarchique le premier ministre donc j'en ai suffisamment parlé je ne voudrais plus revenir là-dessus donc vous n'avez pas saisi le ministre de la justice comme vous pouvez l'imaginer j'en ai déjà parlé d'accord vous avez dit dans votre PV quand vous avez été informé qu'il y a eu beaucoup de morts au stade vous êtes rentré au bureau vous vous êtes mis à pleurer est-ce que ces pleurs signifiaient que vous vous sentiez coupable de ce massacre mais c'est choquant c'est choquant lorsque lorsque vous apprenez qu'il y a eu des morts même une seule personne pour une personne normale j'estime que c'est c'est un cas très choquant voilà je ne peux pas vous décrire l'émotion maître je ne peux pas vous décrire l'émotion je veux juste vous dire dans de telles dans de telles dans de telles circonstances lorsqu'on vous annonce qu'il y a eu des morts beaucoup de morts je ne peux pas vraiment vous décrire l'émotion ce que vous venez de lire je pense que c'est largement suffisant le reste je n'ai pas autre détail à faire monsieur le président étant donné que ce sont vos hommes qui sont allés au stade pour perpétrer ce massacre et vous avez été informé par votre chef d'opération si vous vous mettez à pleurer est-ce que cela ne veut pas dire c'est parce que vous vous sentiez coupable vous savez les pleurs d'abord humainement c'est naturel c'est naturel c'est naturel on n'a pas besoin on n'a pas les pleurs c'est naturel pour tout être humain je n'ai pas besoin de vous expliquer ça les pleurs sont tout à fait naturel l'homme est né avec ça ça peut être l'émotion ça peut être ce choc donc je n'ai pas besoin de vous expliquer ça prenez comme vous voulez d'accord est-ce que ce massacre était un signe de déclin pour votre résume ce massacre et de la chute du CNDD je dis ce massacre était lugubre barbare et féroce pour cette raison que j'avais mis toutes les commissions en marche afin de de faire la lumière ça ne devrait pas rester impuni et Dieu merci est-ce que c'était un signe de déclin de votre régime est-ce qu'il veut savoir non pas pas un problème de déclin c'est juste un choc un choc on ne parle même plus d'autres questions on ne parle même pas de problème de déclin c'est un choc d'autres questions d'accord quand vous avez eu ce choc moral monsieur le président qui était un fardeau sur votre tête est-ce que vous avez organisé l'arrestation des présumés auteurs de de ce massacre avant l'arrivée de la commission d'enquête internationale j'ai suffisamment parlé de 100 mètres certainement que vous n'avez pas voulu prêter attention mais j'ai suffisamment parlé de 100 mètres je ne vais plus m'étendre là-dessus pourtant vous auriez pu le faire puisque à la prise du pouvoir vous avez pu arrêter plusieurs responsables militaires qui gênaient ou bien qui pouvaient gêner le CNDD je vais parler du commandant Aobé du colonel Abdelhaï Keïta commando Fahé du colonel Ishiaga Hasmi ou Pendeza et plusieurs autres vous avez parlé de Haïdor et de Saal France vous avez pu arrêter toutes ces personnes qui pouvaient gêner votre régime pourquoi cette fois-ci après ce massacre vous n'avez pas pu arrêter un seul un seul suspect ne serait-ce qu'un seul suspect monsieur le président pour le peuple de Guinée et pour la communauté internationale oui je vous comprends bien moi je ne suis pas là pour parler des faits passés je suis là pour des faits toutes ces informations que vous êtes en train de donner ça n'engage que vous maître vous n'allez pas me faire disperser dans ma logique ça n'engage que vous que ce soit Jupiter ou ceci cela ce n'est pas ça je ne suis pas devant le président du tribunal pour expliquer des choses qui se sont passées ça n'a rien à voir avec monsieur Kamara ça n'engage que vous oui d'accord poser d'autres questions si vous en avez d'accord vous avez expliqué ici que c'était difficile impossible même d'arrêter Tumba parce qu'il était superbement armé mais je veux savoir est-ce que son maître en arts martiaux le colonel Pivi ne pouvait pas l'arrêter monsieur le président je n'ai pas de de réponse à cette question est-ce que toute la garde présidentielle ne pouvait pas l'arrêter monsieur le président qu'il y ait des dégâts collatéraux d'autres morts encore ajoutés au disparu de 28 je n'ai pas je n'ai pas de réponse à cette question maître est-ce que vous savez que c'est une seule unité de la gendarmerie qui l'a arrêtée à Dakar maître je dis que je n'ai plus de réponse à cette question est-ce que vous aviez fait recours à la police militaire pour l'arrêter je n'ai pas de réponse à cette question maître d'accord est-ce que mon président vous êtes d'accord que c'est le poste de responsabilité qui peut rendre quelqu'un fort c'est le poste de responsabilité qui peut rendre quelqu'un fort je n'ai pas de réponse à cette question vous n'avez pas de réponse lorsque vous rencontriez Tumba il n'était qu'un simple médecin militaire en ce moment il n'était pas aide de camp est-ce que si vous le limosiez de son poste d'aide de camp il serait difficile encore de mettre main sur lui je fais des détails je pense que c'est largement suffisant je n'ai plus d'autres détails à y ajouter est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si vous l'avez laissé c'est parce qu'il faisait vos affaires jusqu'au 3 décembre je n'en sais rien vous ne savez rien monsieur le président entre limosée un lieutenant et limosée plus de 20 généraux et les amener à la retraite qu'est-ce qui est plus difficile ça c'est une histoire passée je ne suis pas devant le reste tribunal pour parler d'un lieutenant des généraux ça ça n'a rien à voir sur les faits sur lesquels je comparais devant monsieur le président je ne réponds pas à cette question vous ne répondez pas à cette question monsieur le président lorsque Joseph Loire alias Macambo vous informait que Tomba était allé au stade et qu'il y a eu beaucoup de morts est-ce que vous avez pris la peine de prendre votre téléphone l'appeler pour lui dire d'arrêter tout et de regagner il y co darda la présidence est-ce que vous l'avez fait maintenant puisque vous voulez que je fasse encore quelques répétitions parce que c'est ce que vous aimez je vais bientôt mais monsieur Touma a été clair devant l'auguste tribunal devant vous ici il dit après avoir mandouciadé qu'il est parti chez lui c'est de chez lui un soi-disant je ne sais qui lui a appelé pour dire que le président est parti au stade et que c'est dans ce contexte qu'il est allé me chercher alors quelqu'un qui est au bureau qui a été contourné le bâtiment a été contourné je suis dit pour le savoir que monsieur Touma est parti au stade et qu'il faut l'appeler au téléphone je rappelle c'est lorsque Macambo vous a informé est-ce que vous avez pris le téléphone pour l'appeler pour lui dire Touma je ne reprends plus que tu es au stade arrête tout et tu viens immédiatement je ne reprends plus à cette question pour ne pas perturber la cérémonie d'accord le tribunal appréciera selon vous Macambo et Claude Pivy vous ont déclaré qu'il était difficile d'arrêter Touma compte tenu qu'il était suffisamment armé et qu'il détenait les clés de la poudrière je veux savoir si c'est vous qui l'aviez donné les clés de la poudrière et en quelle qualité il avait ces clés mais l'homme a tout fait l'homme a tout fait ah c'était l'homme a tout fait oui parce qu'il jussait de de ma puissance morale il faut le dire ainsi donc c'est vous qui l'avez confié je dis il jussait de ma puissance morale maître alors c'est dans ce contexte je ne réponds pas à cette question j'ai fait suffisamment de détails par rapport à ça vous avez déjà répondu c'est bon vous avez dit dans votre PV que si vous devriez ordonner une intervention des militaires au stade vous auriez donné ordre au ministre chargé de la sécurité présidentielle au ministre de la sécurité Mamadouba Toto père à son âme au colonel Chebouro Kamara et au général Balde est-ce que vous savez que certains d'entre eux étaient au stade et d'autres étaient représentés au stade mais ça c'est les attributions c'est les attributions ça veut dire que vous avez donné l'ordre je veux dire c'est les attributions régalières de la police de la gendarmerie et de tous les gendarmes c'est dans ce contexte pour vous dire que je ne peux pas envoyer une armée je ne peux pas envoyer une unité non la police la gendarmerie elles sont faites pour ça c'est leur mission régalienne c'est ce que je voulais je voulais juste signifier ça n'a rien de contradictoire et d'ailleurs c'est ça c'est ça le maintien d'ordre c'est la police la gendarmerie qui s'occupe pourquoi la présence des militaires vous dites pourquoi la présence des militaires ce jour ceux qui sont partis ça n'engage que c'est pas c'est pas monsieur le camarade de répondre à leur place et ça engage leur commandant en chef des forces armées aussi ça n'engage nullement pas leur commandant en chef des forces armées parce que la responsabilité pénale est individuelle voilà mais je ne suis pas pénaliste mais pour le peu de de formation que j'ai reçu en fac ça me rappelle que comme maître Sidame disait toujours que la responsabilité pénale est individuelle et à cette époque je n'étais même pas encore dans l'armée maître Sidame aimait dire il aimait employer ce terme d'autres questions oui d'accord la baïonnette intelligente je suis satisfait monsieur le président voilà je suis satisfait est-ce que dans la matinée du 28 septembre vous avez reçu le premier ministre cabinet Komara et le colonel Thieborou dans votre bureau bien sûr merci est-ce que est-ce qu'ils étaient accompagnés du ministre de la sécurité je les ai je les ai reçus d'accord est-ce que ces derniers étaient venus vous demander étaient venus pour recevoir des instructions ou pour vous demander d'autoriser la manifestation non ce n'était pas n'était pas venu pour me dire d'abord ce n'était pas dans le but de venir me dire que les gens que j'allais laisser les gens manifester ce n'était pas dans ce sens je les ai reçus donc ça n'avait rien ça n'avait pas de rapport avec la manifestation ça n'avait rien à voir avec la manifestation la manifestation était déjà faite elle était déjà faite est-ce que vous êtes prêt à être confronté avec le premier ministre par rapport à ce point je dis bien le premier ministre c'est pourquoi je dis que moi je ne veux pas divaguer je dis bien avant j'avais été clair je dis bien avant que je ne parte à l'abbé le premier ministre et les sages et les religieux étaient là en négociation avec feu Jean-Marie Doré pour le report de la manifestation alors donc ce qui ne veut pas dire que je ne dis pas que le premier ministre Comara n'a pas joué un rôle il a joué un rôle bien avant même les faits réels non moi je parle de la journée du 28 le matin dans la matinée du 28 quand vous les avez reçus est-ce que ce n'était pas par rapport à l'organisation de la manifestation vous avez parlé du colonel Tébouro oui le colonel Tébouro le ministre je dis bien le ministre de la sécurité je dis bien si j'ai bonne souvenir si j'ai bonne mémoire si j'ai bonne mémoire lorsqu'ils sont venus c'est moi même qui ai ordonné le colonel Tébouro à faire quitter les leaders politiques au camp Samori non ce que je vous parle c'est avant avant le massacre je ne reprends plus à cette question maître d'accord mais est-ce que vous êtes prêt à être confronté au premier ministre Comara par rapport à ce point par rapport à quoi je vais être confronté avec avec un homme que je respecte est-ce que vous êtes vous êtes prêt oui ou non à être confronté avec lui c'est ce qu'il veut savoir par rapport à quoi vous ne me posez pas de question non par rapport à quoi est-ce que vous voulez être confronté à lui c'est tout ce qu'il veut savoir si cela s'avère nécessaire parce que je ne suis pas en contradiction de ce que je dis monsieur le président j'ai été clair pour ce faire est-ce oui ou non vous êtes prêt à être confronté à lui avec votre sagesse il n'y a pas de problème monsieur le président monsieur le président je demande sa comparution par rapport à ce point je voudrais savoir mon président est-ce que dans la journée du 28 septembre le colonel Tchèbrou a eu à vous faire un compte rendu par rapport à ce qui s'est passé au stade voilà monsieur le président il est en train de confondre les faits les événements parce que lorsqu'il parle que monsieur Tchèbrou est le premier ministre je ne parle plus de la matinée je dis dans la journée maintenant est-ce que le colonel Tchèbrou est venu vous voir pour vous faire un compte rendu de ce qui s'est passé au stade le colonel Tchèbrou est venu quand il m'a fait le point est-ce qu'il est venu pour vous rendre compte c'est ce qu'il veut savoir il est venu c'est pas ce qui s'est passé entre vous est-ce qu'il est venu pour vous rendre compte il est venu me dire que cette situation désagréable qui s'est passée au stade du 28 septembre qu'il aurait envoyé des éléments qu'on a envoyé des éléments à la gendarmerie et puis au camp samouris c'est là où je lui ai donné des instructions je dis va me les faire sortir les leaders politiques qui sont au camp samouris au risque que quelque chose ne leur arrive d'accord est-ce que selon vous il peut y avoir un compte rendu sans avoir reçu une mission au préalable est-ce qu'il y a un compte rendu sans qu'il y ait une mission au préalable mais c'est un compte rendu à chaud oui est-ce qu'il peut y avoir un compte rendu sans une mission préalable c'est ce qu'il veut savoir ah là c'est le président ça n'engage que lui parce que il vous a posé une question c'est à vous de répondre est-ce qu'il peut y avoir un compte rendu sans une mission il peut y avoir il peut y avoir un compte rendu vous voyez que c'est simple monsieur il peut y avoir un compte rendu sans une mission si le compte rendu est urgent et si le chef a besoin de compte rendu en ce moment ce n'est plus un compte rendu c'est une simple information vous dites en ce moment ce n'est plus un compte rendu c'est une information oui on le met dans le cadre de l'information dans le cadre de compte rendu l'essentiel ce sont des éléments que j'ai reçu et j'ai réagi en fonction de ces éléments d'autres questions monsieur le président c'est simple le matin il vous a entretenu il est allé au stade le massacre a eu lieu il est revenu il vous a fait un compte rendu ça veut dire qu'il y a une mission le matin je ne me suis pas vu avec le colonel Tébouro voilà c'est le rétract je ne me suis pas vu avec le colonel il a été clair ici je ne me suis pas vu avec lui vous venez de le dire tout de suite monsieur le président vous rétractez encore de dire quoi que dans la matinée vous avez rencontré le colonel Tébouro et le premier ministre c'est vous qui avez vous avez posé la question est-ce que le colonel Tébouro et le premier ministre est-ce qu'ils ne sont pas venus vous voir ça c'était dans la matinée oui justement dans la matinée et vous l'avez confirmé non mais attendez lorsque vous dites c'est différent c'est différent parce que vous êtes vous n'êtes pas vous cherchez comme des preuves c'est différent c'est différent dans la mesure où le matin je ne me suis pas vu avec le colonel Tébouro pour lui donner des ordres c'est ce que vous voulez faire croire au tribunal que j'ai donné des ordres au colonel Tébouro pour le stade et là je ne me laisserai pas faire par rapport à ça je ne l'ai pas dit c'est un registré déjà je ne l'ai pas dit dans mon PV s'il vous plaît d'autres questions est-ce que vous savez que ce jour le colonel Tébouro a personnellement tué des personnes au stade ces hommes également ont tué et ont violé des femmes tout en important des téléphones et des numéaires est-ce que vous vous étiez informé de cela je n'en sais rien vous n'en savez rien est-ce que vous savez que ce jour le colonel Pivi aussi a eu à tirer sur un motard qui est tombé sur place au pont de Madina et il a tiré également sur des pneus d'un véhicule de la Croix-Rouze pour empêcher l'évacuation des blessés dans les hôpitaux je n'en sais rien vous n'en savez rien avec tous vos services de renseignement en vertu de votre statut de commandant en chef de forces armées ou de chef suprême des armées savez-vous que vous êtes comptable de tous les crimes qui ont été commis dans ces stades par les militaires ça n'engage que vous ça n'engage que moi est-ce que vous savez que vous êtes coupable des néglisances et des manques de stratégie monsieur le président pour cette journée du 28 septembre et les jours qui ont suivi ça n'engage que vous comme vous n'êtes pas le président du tribunal ça n'engage que vous ça n'engage que moi est-ce qu'il y avait une opposition entre les forces vives et le CNDD je n'ai pas de réponse à cette question est-ce que le CNDD voulait confisquer le pouvoir pas de réponse à cette question pas de réponse au moment où votre chef d'opération vous informait que ça n'allait pas au stade il y a eu beaucoup de morts est-ce que le ministre de la sécurité vous a appelé pour vous faire un contraint j'en ai déjà parlé suffisamment je ne réponds plus à cette question vous ne répondez pas est-ce que le chef d'état-major général des armées ce jour vous a appelé pour vous donner des informations et recevoir des ordres je ne réponds pas à cette question vous ne répondez pas est-ce que le chef d'état-major de la gendarmerie vous a appelé ce jour pour vous donner des informations et recevoir des instructions non non qui d'entre eux vous avez appelé pour donner des instructions je ne réponds pas à cette question vous ne répondez pas à cette question lorsque le massacre a eu lieu est-ce que vous avez décidé de limoser le ministre de la sécurité le ministre de la défense nationale le ministre de la sécurité présidentielle et le ministre chargé des services spéciaux pour n'avoir pas empêché ce massacre est-ce que vous aviez pris cette décision monsieur le président je ne réponds pas à cette question vous ne répondez pas à cette question est-ce que cela signifie que vous étiez d'accord avec tous les actes qui ont été posés au stade ça l'engage que vous mettez d'accord quand vous avez quand vous avez appris que les leaders politiques ont été blessés et après avoir ordonné qu'ils soient évacués à la clinique Pasteur est-ce que vous avez pris le temps d'aller les rendre visite puisque vous vous êtes au pouvoir eux ils cherchent le pouvoir si lors de cette manifestation ils ont tous été blessés est-ce que vous avez décidé quand même au nom du principe de fair play d'aller les rendre visite je ne réponds pas à cette question vous ne répondez pas est-ce que vous aviez rendu visite aux blessés dans les CH bien sûr quand je ne sais pas la date exacte ne savez pas est-ce que vous aviez rendu visite aux femmes violées on ne m'a pas présenté de femmes violées pour que je puisse les rendre visite à l'époque est-ce que vous aviez demandé à la directrice je n'ai pas demandé je suis allé ce jour j'étais en compagnie d'une visite officielle je suis allé rendre visite aux blessés à Donka c'est ce que je sais le reste les femmes violées ne vous ont pas intéressé et je ne réponds pas à cette question d'accord est-ce que vous aviez visité les morgues pour voir l'ampleur des morts vous dites est-ce que vous aviez visité les morgues pour voir l'ampleur des morts non pourquoi monsieur le président mais c'est pas c'est pas mon rôle c'est c'est pas un rôle c'est humain je dis que c'est pas mon rôle c'est le rôle du ministre de la santé et des médecins ce que j'ai pu faire ça ne sert à rien d'aller voir les corps moi j'ai donné des instructions de traiter le de de traiter les corps dignement et ordonner laisser la presse étrangère faire le filmage j'ai créé cette commission je pense que je ne pouvais pas aller au-delà de ça si maintenant vous vous supposez autre chose ça n'engage que vous maître est-ce que vous aviez autorisé la presse nationale de filmer ses corps et les corps qui ont été filmés qui ont été exposés à la mosquée faïssal mais non je ne parle pas de ça les corps qui ont été exposés à la mosquée faïssal c'était pour la restitution je parle du jour du massacre le jour du massacre est-ce que vous aviez ordonné au ministre de la santé de permettre à la presse nationale d'avoir accès aux différentes morgues pour filmer les corps mais c'est une question est-ce que la presse en a sollicité est-ce que la presse à l'époque en a sollicité mais c'était un événement la presse qui en avait sollicité à l'époque France 24 c'est cette presse là que j'ai que j'ai ordonné au ministre pour une question de transparence mais non le reste mais c'est tant pis monsieur le président est-ce que vous aviez fait perquisitionner tous les camps de la place pour voir si on pouvait découvrir les femmes et les hommes séquestrés et en train d'être torturés aucune connaissance est-ce que vous aviez ordonné la perquisition non pourquoi monsieur le président vous me dites pourquoi oui par rapport à quoi pourquoi vous n'avez pas ordonné de faire quoi maître la perquisition des différents camps dans lesquels des hommes et des femmes étaient détenues en train d'être torturés mais moi je ne savais pas s'il y avait des femmes qui étaient détenues c'est après les événements plus tard qu'on parlait les masses médias ont parlé justement quand les masses médias ont parlé je dis c'est après c'est après c'est après mais c'est pas sur le champ les informations venaient par-ci par-là est-ce que votre transition avait réussi monsieur le président avec ces circonstances je ne sais pas vous ne savez pas au départ des recrues du camp alfaïa disons de la présidence vers le stade quels sont les moyens et les ordres que vous aviez mis à leur disposition je n'ai donné aucun ordre et les moyens aucun moyen aucun moyen aucun est-ce que vous avez été reconnaissant envers eux après le service rendu reconnaissant envers qui les recrues qui étaient intervenus au stade pour massacrer les manifestants mais maître vous me frustrez je ne réponds pas à cette question la reconnaissance je ne réponds pas à cette question maître je ne veux pas trop de discussion est-ce que ils ont été enrôlés dans l'armée après je ne réponds pas à cette question vous ne répondez pas à cette question aussi ici ce qui ne dit moi consens après le massacre je parlais dans la journée du 28 est-ce que vous aviez effectué un déplacement vers le stade pour voir la réalité des faits non non pourquoi monsieur le président vous ne l'avez pas fait ça n'a rien à voir par rapport à ce que vous imaginez monsieur le président ailleurs même un simple accident peut déplacer un président de la république pour des raisons sociales des raisons humaines pour aller compatir la douleur ce jour vous avez appris qu'il y a au moins même si les 100 ont été omis au moins une cinquantaine de morts au stade qu'est-ce qui vous coûte d'effectuer un déplacement vers le stade pour constater la réalité ce que vous dites vous aurez même transformé ça aujourd'hui aujourd'hui vous serez les mêmes avocats à dire que monsieur Kamara après les événements du 28 septembre il est allé au stade il a changé il a fait ceci il a changé des données donc et à ce niveau imaginez ce que vous pouvez imaginer voilà vous avez répondu j'ai répondu à la question d'accord parlant de forces communes suite à une question posée par le pôle des justes d'instruction vous avez répondu je ne suis pas au courant je ne suis pas informé de ces forces communes du camp Al-Faïa Diallo et à l'aviation militaire pourquoi ces précisions monsieur le président quelles sont les sources que vous avez reçues parce que les justes d'instruction se sont limités à vous demander seulement est-ce que vous avez des informations sur les forces communes mais vous vous avez fait des précisions je ne connais pas les forces communes au camp Al-Faïa et à l'aviation ça veut dire que vous étiez au courant monsieur le président mais maître c'est pas que j'étais au courant les informations et imaginez le après le 28 septembre mais je fus je fus interrogé au Burkina Faso et même étant là-bas c'était des informations qui étaient un peu partout alors donc ces informations il ne faut pas être de mauvaise foi pour dire que alors que ces informations vous ne les avez pas eues même les cas de torture qu'on parle ou de viol mais moi je n'étais pas au stade ce qui ne veut pas dire que je peux dire que non qu'il n'y a pas eu de viol au stade parce que les gens en parlaient c'est de cela qu'il faut savoir c'est dans ce contexte vous savez monsieur le président hier je disais que vous étiez le président donc l'homme le plus informé vous aviez un service de renseignement à la police un service de renseignement à la gendarmerie un service de renseignement dans l'armée et un service de renseignement à la présidence donc si vous avez si vous avez fait des précisions par rapport au camp Al-Faïa et à l'aviation civile ça veut dire que vous aviez des sources qui vous ont dit qu'il y a eu des forces communes dans ces deux endroits les masses médias les masses médias les masses médias pleuvaient coulaient à longueur de journée d'autres questions à votre connaissance combien de disparus ont été enterrés dans ces forces communes ça n'engage que vous mettez c'est vous je dis à votre connaissance à ma connaissance c'est rien rien c'est rien il y avait une fosse commune au camp Macambo aussi combien de personnes ont été enterrées là-bas mais moi je n'étais pas je n'étais pas je n'étais pas là en ce moment non je parle du 28 septembre les disparus du 28 septembre les corps qui ont été ensevelis au camp Macambo également des corps ont été ensevelis là-bas est-ce que vous savez combien ont été placés là-bas je ne sais pas mais peut-être que vous irez avec les procureurs faire voir comment dirait-je cette fosse commune le parquet est mieux placé pour ça mais je ne peux pas répondre à cette question à votre connaissance qui gérait les fosses communes je ne sais pas monsieur le président suite au massacre vous avez ordonné l'enlèvement des corps et le nettoyage du stade du 28 septembre c'était pour dissimuler les preuves merci pour la question la question votre première question je réponds l'esprit bon c'est pas l'esprit qui vous anime afin de me disperser vous dites que vous parlez du stade du 28 septembre que pourquoi j'ai fait ceci cela à se poser la même question après le 28 septembre que je me déplace moi-même aller au stade du 28 septembre avec la presse non pas avec la presse ça pouvait ne pas être avec la presse laissez-le répondre s'il vous plaît alors ça pouvait ne pas être la presse je pouvais aller comme ça donc la même question que vous êtes en train de poser maître ça allait être encore plus grave et j'allais être embarrassé devant le tribunal devant monsieur le devant le président du tribunal mais heureusement que je ne suis pas allé au stade après les événements du 28 septembre heureusement que le stade est sous contrôle est géré par un ministère cela repose à votre question monsieur monsieur le président je vous pose cette question parce que je sais que le stade a un directeur et un ministre du sport mais tous ces cadres relèvent de vous le ministre du sport relève de vous donc le ministre et le directeur du stade ne pouvaient pas agir sans votre ordre monsieur le président étant donné que c'était la scène du crime c'est pourquoi moi j'ai estimé que vous avez ordonné le nettoyage du stade pour dissimuler les preuves parce que les deux ne pouvaient pas prendre cette responsabilité quelle est la question est-ce que le ministre du sport à l'époque et le directeur du stade pouvaient prendre la responsabilité de nettoyer le stade sans se référer à vous monsieur le président alors que c'est c'est une scène de crime je vous remercie d'abord pour l'expression que vous venez d'avancer vous dites que vous estimez vous estimez donc il n'y a pas une certitude parce que le droit pénal c'est la certitude alors par rapport à votre question ce n'est pas de réponse à votre question merci monsieur le président dans votre interrogatoire je parle de la base 13 dernier paragraphe vous avez dit que monsieur Aboubakar Siddiq Diakite alias Tumba avait sous son commandement deux camps vous dites reprenez vous avez dit que monsieur Aboubakar Siddiq Diakite alias Tumba avait sous son commandement deux camps est-ce que vous pouvez dire au tribunal quels sont ces deux camps mais le camp où il est venu se refuser ici à Kundara chez Begrè c'est le même camp où l'attentat s'est perpétré contre ma personne est-ce que c'est lui qui était le commandant du camp de Kundara je ne réponds pas à cette question si vous ne voulez pas comprendre je pense que le tribunal est mieux censé de comprendre ce que je veux dire le deuxième camp c'était qui je ne réponds plus à cette question d'accord mais vous vous commandiez tous les camps de la république de Guinée oui ou non monsieur le président je ne réponds pas à cette question qui planifiait les hommes à la garde présidentielle vous dites qui planifiait les hommes de la garde présidentielle mais j'ai déjà parlé de ça je ne vais plus revenir là-dessus est-ce que vous vous rappelez du capitaine Ibrahim Assano le bataillon du régiment commando je ne me rappelle pas du capitaine Ibrahim Assano c'est pour cette raison que je dis que je ne m'occupais pas de la gestion du personnel du régiment c'est la preuve que je ne connais pas alors c'est lui c'était lui c'était lui le planificateur c'est lui qui planifiait les hommes ça veut dire suffisamment que n'étiez pas au courant ça veut dire que je n'étais pas en contact avec eux je n'étais pas en contact avec eux mais ça c'est grave monsieur le président oui mais c'est grave pour vous que vous ne sachiez pas je dis que c'est lui que planifiait chaque personne à sa façon d'accord c'est bon posez des questions mais pas de discussion est-ce que vous vous rappelez de l'accident Bamba qui encadrait les recrues au camp je ne me rappelle pas ne vous rappelez pas est-ce que vous vous rappelez du capitaine bienvenu Lama le directeur du centre de formation de Calia le capitaine bienvenu Lama je l'ai connu par son PV quand j'étais au Burkina sauf quand quand je suis je suis venu au niveau de la maison centrale que j'ai vu la personne monsieur bienvenu Lama mais je ne le connaissais pas avant c'est à la maison centrale quand ils sont venus que je l'ai vu en personne mais monsieur le colonel bienvenu en tant que je ne le connais pas en tant que tel et quand au moment où il était instructeur je ne l'avais jamais vu je n'avais jamais échangé est-ce que vous savez que celui qui avait établi la liste des recrues qui sont venus au stade pour massacrer la population je ne sais pas comme il viendra si au cas où il venait je ne sais pas et l'accident Kobedou Béavogi le connaissait ? non c'est lui qui a ramené les recrues après leur mission ici à Kalia je ne le connais pas monsieur le président je demande la comparution de toutes ces personnes qui ont été dénoncées par Alpha Amadou Baldé dans ce dossier monsieur le président et le sergent Touré du commandant chinois vous le connaissez ? sergent Touré du commandant chinois parce qu'il y avait il y avait beaucoup de jeunes c'est pour ça j'ai dit si je vois les intéressés ma mémoire peut me dire que oui mais des noms comme ça il faut que je voie ces personnes là mais des noms je ne peux pas avoir la certitude si je le vois je peux le connaître est-ce que vous savez que c'est lui qui avait dirigé les jeunes sportifs qui portaient le maillot de Chelsea au stade ? c'est ma première nouvelle est-ce que vous savez que ces jeunes étaient logés dans une cour à Sanfonia ? je ne sais pas monsieur le président je demande la comparution de ce dernier aussi qui a été dénoncé dans cette affaire est-ce que vous savez que Marcel a tué des gens au stade ce jour et a blessé tous les leaders politiques ? je ne sais pas on ne m'a pas dit on ne m'a pas dit les personnes qu'il a eu à tuer vous connaissez C.C. Raphaël c'est ici que j'ai que j'ai fait la connaissance de C.C. Raphaël c'est lui celui-ci qui se présentait comme étant le jeune frère du président c'est ici que vous l'avez connu ? oui mais vous savez moi je ne veux pas je ne veux pas faire trop de détails vous savez c'est trop c'est très c'est très complexe quelqu'un peut se présenter comme étant le frère du président je ne suis pas le seul qui a subi comme adresse C.K. ça n'est pas arrivé c'est ici en toute sincérité entre deux mois que j'ai fait la connaissance de M. C.C. Raphaël et même lorsqu'il parlait de mon frère c'est ici M. le président est-ce que vous infirmez la déclaration selon laquelle c'est vous qui l'aviez désignée auprès de Tumba puisque c'était votre homme de confiance pour l'observer observer tous ces mouvements et vous rendre compte c'était en réalité une top auprès de Tumba un espion en quelque sorte M. vous savez il y a des allégations quand les gens font s'il n'y a pas de preuves c'est difficile et d'ailleurs je ne voulais même pas revenir sur ce cas les mêmes allégations qui ont été faites ici et je le dis en toute sincérité devant le président lorsque vous une personne vient faire des allégations sur votre personne et que vous vous retrouvez dans le même lieu qu'il essaie de vous présenter son épouse mais monsieur le président ce jour j'ai vivement réagi j'ai dit non tu n'as pas le droit de me présenter ton épouse pour la simple raison que tu as eu à faire des allégations sur ma personne je salue ton épouse et que par après le tribunal se rend compte que moi j'ai salué votre épouse ça veut dire tout ce que vous avez dit devant le tribunal est réel ce jour j'ai réagi c'est l'occasion effectivement qui me permet de le dire quelle est la question oui vous savez monsieur le président monsieur Abouakar Sidiki Diakite a présenté C.C. Raphaël Haba ici comme étant l'homme de confiance de monsieur le président et que ce dernier avait été désigné par le président pour espionner Tumba et c'est pourquoi Tumba avait laissé ses téléphones les clés de son bureau tout c'est à dire toutes ces affaires entre les mains de C.C. Raphaël donc je voudrais savoir si effectivement monsieur le président confirme que c'est lui qui a désigné M. C.C. Raphaël Abouakar pour espionner Tumba est-ce que vous confirmez cela je ne confirme pas ça M. le président d'autres questions est-ce que C.C. Raphaël vous a parlé des actes posés par Tumba au stade du 28 septembre reprenez la question est-ce que C.C. Raphaël Abouakar vous a confié ou parlé des actes que Tumba a posés au stade du 28 septembre non non est-ce que C.C. Raphaël Abouakar vous a parlé des fosses communes et du nombre de personnes qui ont été enterrées dans ces fosses je n'ai jamais parlé je n'ai jamais parlé avec M. C.C. Raphaël là-bas c'est dans c'est dans cette audience que j'ai fait sa connaissance d'accord bon parlant parlant des pillages des trois domiciles des leaders politiques est-ce que vous aviez pris la peine de visiter ces domiciles pillés par des militaires que si j'ai si vous aviez pris la peine de visiter ces domiciles pillés par les militaires mais moi ce n'est pas mon rôle le rôle d'un président se déplacer aller chez les gens parce qu'ils ont pied non le rôle d'un président s'il est informé il prend les dispositions ce qu'il a fait il le fait merci est-ce que vous avez amené une délégation au moins pour évaluer avec un spécialiste pour évaluer les dégâts avant de proposer un montant d'indemnisation puisque vous avez eu à donner des milliards à chacun d'eux des milliards à qui et à qui les leaders qui ont été victimes de pillages dans leur domicile je veux parler de monsieur Mamadou Seloudalain Diallo de Feux Amari Doré le troisième c'est qui c'est Sidia voilà de monsieur Sidia Touré chacun a empoché c'est pas si c'est 2 milliards de francs guinens sous forme d'indemnisation est-ce que ces 2 milliards représenter l'indemnisation par rapport au pillage ou par rapport au blessure dont ils ont subi le comment dirais-je dans la journée du 28 septembre monsieur le président il faut à ce niveau je n'ai pas de réponse à vous donner monsieur le président vous savez pourquoi j'ai posé cette question parce que il y a des leaders politiques qui disent que les 2 milliards qu'ils ont reçu c'est par rapport au pillage et non par rapport à leurs blessures donc je voudrais avoir une précision puisque c'est vous qui était président à l'époque que vous nous donniez une précision est-ce que les 2 milliards c'était pour les blessures qu'ils ont subies ou bien c'était pour le pillage je ne réponds pas à cette question vous ne répondez poser d'autres questions mais d'accord est-ce que vous savez que ces pillages là se sont étendus au quartier environnant notamment Hamdallah et Bambéto cause à je ne sais pas est-ce que vous aviez indemnisé ces victimes des pillages également que j'ai est-ce que vous aviez est-ce que vous votre gouvernement vous aviez indemnisé ces victimes des pillages qui ne sont pas des leaders politiques je n'ai pas je n'ai pas reçu de personnes victimes de ces pillages oui par rapport aux leaders politiques je pense que les leaders n'avaient pas effectué un déplacement pour aller vous rencontrer et vous dire monsieur le président nous avons été victimes des pillages nous vous demandons d'indemniser mais c'est vous qui avez décidé d'indemniser mais vous avez refusé de clarifier tout de suite puisque vous avez indemnisé les leaders politiques qu'est-ce qui vous empêchait d'indemniser aussi les citoyens qui ont été victimes de ces pillages j'ai dit que je ne réponds je ne réponds pas à cette question merci merci dans la matinée du 28 septembre disons dans la journée avant le massacre quels sont les hommes qui étaient restés avec vous à la présidence quels sont personnes quels sont quels sont les hommes des gardes qui étaient restés avec vous à la présidence puisque vous vous n'aviez pas été selon vous mais moi je ne peux pas je n'ai pas une tête d'ordinateur pour retenir le nom des gens moi l'essentiel je suis venu je suis resté dans mon bureau et j'étais dans mon bureau donc je n'ai pas cherché à dire X, Y, tel, tel, tel non Monsieur le Président la question est simple il y a un groupe qui est allé au stade je suppose qu'on ne pouvait pas laisser le Président orphelin comme ça le Président est toujours entouré par une garde pour assurer sa sécurité quelles sont les personnes que vous avez remarqué ce jour qui étaient autour de vous d'abord il y a une planification qui se fait à la base cette planification était déjà faite avant que je ne sorte dans l'intention de venir sensibiliser les hommes et donc je suis je suis je fais demi-tour à mon bureau dans mon bureau la même planification qui a été faite c'est cette même planification qui était là je n'avais pas besoin de chercher à savoir si il y a X ou Y vous savez monsieur le Président c'est simple ce sont les hommes du salon qui se sont détachés pour aller au stade alors même si vous n'avez pas connu ceux qui se sont détachés mais vous auriez dû constater la présence de ceux qui sont restés quand même je veux savoir est-ce que vous avez est-ce que vous avez connu ceux qui sont restés est-ce que vous pouvez donner leur liste ici ce qui était resté non monsieur le maître je ne peux pas je ne peux pas rentrer dans ce détail pour vous dire que ce qui sont restés ce jour je peux vous fournir cette liste non ce que je sais j'étais dans mon bureau et il y a tout dans ses explications qui seraient parties à ma recherche et un point malheureux d'accord vous avez parlé au pôle des juges d'instruction et devant la barre ici de la thèse d'un complot contre vous d'habitude quand un chef d'état est victime d'un complot il procède à l'arrestation immédiate des soi-disant comploteurs est-ce que vous l'aviez fait monsieur le président j'ai déjà fini de parler l'affaire de complot le moment venu j'ai été très clair hier devant l'aube tribunal du président j'ai dit le moment venu je vais en parler davantage c'est l'occasion on me le permettra d'accord monsieur le président comment vous imaginez un complot un complot contre vous ce jour du 28 septembre les comploteurs sont allés au stade ils ont fait le massacre de la population la présidence n'a pas été attaquée aucune institution républicaine n'a été attaquée aucun militaire de la hiérarchie disons aucun responsable de la hiérarchie militaire n'a été arrêté aucun membre du gouvernement n'a été arrêté aucun édifice public qui abrite une institution n'a été attaqué comment est-ce que vous expliquez ça est-ce que c'est pas vous qui aviez comploté contre les manifestants monsieur le président bon à ce niveau je pense que le dictionnaire est là quand on parle de complot le complot n'est pas simplement les détails que vous êtes en train de faire je sais que vous êtes très bien vous êtes un très bon avocat ça je le sais mais vous n'allez pas m'aventurer dans ce sens vous dire qu'un complot est-ce que les institutions institutions il n'est pas sans savoir qu'un complot on peut faire un complot sans que même l'institution ne soit touchée donc par rapport à tout tout ce que vous venez de rêver je ne parlerai pas de ça le moment venu ça sera l'occasion d'en parler vous vous réservez d'accord vous avez dit dans votre PV que vous n'aviez pas le contrôle des hommes de Tumba et de Tchèborou qui avait le contrôle sur eux sur leurs hommes en tant que chef d'état chef suprême des armées qui avait le contrôle sur eux dans le cadre précis des événements du 28 septembre le colonel Tchèborou ses attributions régaliennes c'est le maintien d'ordre et autres services liés à son département donc je n'ai pas d'instructions à lui donner j'ai été très clair j'ai dit très rarement d'ailleurs je me voyais avec le colonel Tchèborou chaque matin il avait pour mission de faire des patrouilles d'une des patrouilles d'une nocturne alors est-ce que ces patrouilles d'une nocturne où il allait traquer c'est pas moi est-ce que c'est moi qui lui donnais les hommes il connait son bloc il connait son travail c'est dans ce contexte que j'ai parlé c'est dans ce contexte restons dans le contexte monsieur le président oui le colonel Tchèborou a dit ici que le maintien d'ordre ne relève pas de lui je suis d'accord je ne faisais que les patrouilles je suis d'accord le maintien d'ordre relève de de la gendarmerie je suis d'accord mais s'il a dit s'il a dit si monsieur Tchèborou a dit moi le contexte dans lequel je me suis exprimé ce sont ces détails que je suis en train de vous donner pour dire que je n'ai jamais donné des instructions au colonel Tchèborou encore moi le 28 septembre je ne lui ai pas donné des instructions pour dire bon mon colonel voilà il faut aller au stade du 28 septembre il y a tel 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 non moi je ne parle pas de ça monsieur le président je parle dans le contexte général c'est à dire si vous dites que vous n'aviez pas le contrôle sur les hommes de Toumba et le contrôle sur les hommes de Tchèborou je me suis dit que certainement vous étiez en otage monsieur le président à un moment donné est-ce que vous n'êtes pas senti en otage puisque chacun faisait ce qu'il voulait je ne voudrais pas parler de ça pour ne pas perdre du temps afin qu'on puisse évoluer parce que ça va être des détails que peut-être même vous n'allez même pas être convaincu donc par rapport à ça à ce niveau je n'ai plus d'autres explications à vous donner maître d'accord est-ce que vous vous souvenez d'une de vos phrases lors de de l'humiliation de feu général Toto vous l'aviez dit dans son bureau on ne peut pas commander avec la peur au ventre vous vous souvenez de ça monsieur le président oui j'ai dit bien que maître c'est le passé c'est le passé c'est pas c'est pas ce fait là que l'auguste tribunal de monsieur le président a besoin il faut qu'on soit clair moi j'ai besoin de cette réponse vous avez besoin mais moi je ne cherche pas à vous convaincre est-ce que vous vous souvenez moi je ne cherche pas à vous convaincre monsieur Kamara s'il vous plaît est-ce que vous pouvez répondre à la question voilà je ne réponds pas à cette question posez d'autres questions qu'est-ce que vous aviez fait après avoir été informé que le massacre se faisait au stade qu'est-ce que vous aviez fait pour arrêter ce massacre monsieur le président et par la même occasion je profite de l'occasion pour tous ceux qui sont morts en la personne du général je ne voudrais plus que vous me posez une telle question parce que je respecte monsieur Kamara on va vous poser des questions surtout c'est à vous de les répondre mais vous ne pouvez pas dire vous ne pouvez pas définir un cadre dans lequel on doit vous poser des questions on va vous poser toutes les questions accepter de les répondre vous n'avez pas besoin de faire trop de commentaires pourquoi je vous dis que vous pouvez répondre par oui ou par non vous vous dites que vous ne répondez pas en ce moment le tribunal aura l'attitude d'apprécier allez-y maître monsieur le président je vous remercie monsieur le président mon président je rappelle que Joseph Loire feu Joseph Loire Macambo vous a entretenu à trois reprises pour la première fois c'était la nuit du 27 au 28 quand il vous a réveillé il vous a informé ça se passait dans la matinée il vous a dit que la manifestation a eu lieu et que ça ne va pas là-bas il y a eu des morts pour la troisième fois il vous a dit ah on m'a informé que Tumba est allé au stade et qu'il y a eu beaucoup de morts beaucoup de blessés pour la deuxième fois quand il vous a dit la manifestation a eu lieu j'ai appris que ça ne va pas là-bas il y a des militaires qui sont allés est-ce que vous ne pouviez pas en ce moment intervenir ou faire intervenir un corps que ce soit la police ou la gendarmerie ou l'armée pour arrêter le massacre monsieur le président mais la police et la gendarmerie étaient déjà sur place mais la police et la gendarmerie étaient déjà sur place si il y a eu d'autres militaires en dehors de la gendarmerie et de la police qui sont partis ça c'est ils sont partis pour un autre pour un autre objectif pour leur propre mission oui mais vous savez monsieur le président les différents corps se connaissent la police connaît son rôle la gendarmerie également mais lorsque c'est des berets rouges qui sont présents et qui sont en train de de tuer la population est-ce que l'armée je vais parler des berets verts les militaires ne pouvaient pas intervenir pour ramener ces berets rouges au camp je prends l'exemple de ce qui s'est passé en Gambie lorsque le président Yahya Diamey a voulu se maintenir au pouvoir alors qu'il avait perdu les élections il se sentait fort de la garde présidentielle mais quand les berets verts sont venus les berets rouges ont déguerpi je vous comprends mais tous les exemples ne sont pas les mêmes l'exemple que vous venez de prendre c'est un exemple très isolé qui n'a rien à voir avec une marée humaine qui est dans un stade en train de manifester pacifiquement d'ailleurs sans armes sans moyens de défense dans cette logique la gendarmerie la police qui a pour attribution de faire le maintien d'ordre et des éléments isolés de l'armée se détache pour aller à l'enceinte mais il faut être un homme fou il faut être un chef d'état fou pour prendre d'autres unités leur dire allez les déloger ils vont partir ceux que vous n'avez pas souhaité mais ils ne vont pas aller les arrêter comme ça au cas où au cas où ceux-là qui sont déjà à l'enceinte qui se rendent compte qu'il y a un autre groupe qui vient vers eux s'ils ouvrent le feu mais ça sera ça sera ça sera une perte une perte en vie humaine encore encore de plus donc ce sont des choses et vous êtes vous êtes avocat vous ne savez pas mais moi je vous parle dans le cadre militaire ça se doit pas parce qu'il y a il y a des effets collatéraux il y a des effets collatéraux s'il y a eu par exemple 10, 20, 30 morts et déployer encore une autre unité pour dire qu'il faut qu'il faut ramener ces éléments isolés il peut y avoir encore d'autres cas de mort ça ne se fait jamais d'autres questions donc monsieur le président militairement il n'y avait aucune stratégie pour faire arrêter moi dans ce contexte je ne je ne pouvais pas avoir cette folie à moins que donc vous avez vous avez préféré laisser ces militaires continuer parce que la gendarmerie les faits étaient déjà faits les faits étaient déjà là les faits étaient déjà là donc les faits étaient déjà là les faits étaient déjà têtus il y avait la gendarmerie et la police alors mais vous avez préféré laisser les hommes mais faut-il encore envoyer une autre équipe faire quoi oui donc donc vous avez laissé les citoyens pour leur compte ce n'est pas laisser les citoyens pour leur compte devant des hommes armés non ce n'est pas laisser les citoyens pour leur compte c'est d'ailleurs éviter qu'il y ait encore des dégâts collatéraux parce que ce que vous vous ne comprenez pas vous les hommes de loi la façon dont vous analysez les choses l'armée ce n'est pas comme ça pour arrêter un militaire ou un groupe de militaires c'est les échangements de coups de feu c'est les échangements de coups de feu alors et quand il y a ça ça devient compliqué ça veut dire que le terrain était fertile pour ceux qui étaient là ce n'est pas que le terrain était fertile le feu vert était donné pour qu'il continue je veux juste vous expliquer s'il vous plaît monsieur le camarade vous le laissez finir oui monsieur le président vous le laissez finir complètement après vous poser une autre question sinon ça devient une discussion vous remercie monsieur le président je veux juste vous faire comprendre que le contexte n'est pas le même que vous êtes en train d'analyser alors si vous me comprenez tant mieux si vous n'arrivez pas à me comprendre mais on ne fera pas de cela un débat un débat un débat ou le je vous comprends d'autres questions merci monsieur le président monsieur le lieutenant Aboubakar Sidiq Diakite déclarait que vous auriez amené 250 recrues de l'armée de disons du centre de formation de Siam qui ont été habillés en civil et armés pour aller au stade que répondez-vous oui maître c'est pour cela que j'ai été très clair j'ai dit que chaque fois que vous revenez sur le cadre de monsieur Aboubakar Sidiq Diakite à l'Estoumba ça me pousse encore à revenir à rafraîchir comme agrège votre mémoire en quoi disant c'est dans cette même salle devant l'auguste tribunal de monsieur le président que monsieur Aboubakar Sidiq a dit qu'il y avait deux centres et c'était c'est ma première c'était ma première nouvelle pour moi c'était seulement Kalea alors et dans les explications il a démontré A plus B pour dire que ce recrutement était tel était tel et que le général Sikouba n'était pour rien etc 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 mais dans cette déclaration monsieur Aboubakar Prouma Diakite reconnaît devant le président du tribunal et ses éminents maistres du parquet que quand bien même il apprécie le général Sikouba Konaté que le général du général Sikouba Konaté est ici mais c'est la même personne qui dit que le général Konaté a reçu ils ont reçu tous des quotas c'est le même Prouma Diakite qui dit que il y avait un autre centre du nom de Siam que vous venez de parler c'est le même Prouma Diakite qui va chercher 26 éléments des recrues qui sont dans un centre de formation parce qu'on ne peut pas rester dans un centre de formation donner le grade de caporal c'est le même Prouma Diakite qui va avec bien sûr son cachet il prend 26 éléments alors si on revient dans ce contexte je dirais bien avec la permission de monsieur le président je ne peux pas parler de recrutement de Caléa de Siam car c'est le général Sekouba Konate qui était ministre de la défense d'Alors qui s'est occupé de ce recrutement et le même général Sekouba Konate dans sa déclaration dire qu'il y avait 9000 recrues c'est le même général Sekouba Konate qu'on trouve un document qui prouve qu'il a eu 300 éléments venus de son village à Sana est-ce que moi je suis en mesure de parler de comment les choses se sont passées à Caléa non le moment venu s'il est là il pourra mieux vous répondre le président ne s'occupe pas du recrutement merci monsieur le président effectivement il disait aussi que ce jour des milliers de recrues venant de Caléa qui ont été formés par des instructeurs israéliens sur le financement de Benis Tezmer qui a obtenu le financement de bloc 1 et 2 de Simandou étaient infiltrés au stade pour massacrer la population avec des armes blanches notamment des couteaux et des machettes merci monsieur pour la précision c'est déjà mon être comme ça non c'est sincère je sais que c'est une partie adverse mais quand on est sincère on est sincère des questions oui monsieur le président que répondez-vous également à monsieur Toumba quand il déclarait que ce sont vos proches à savoir Marcel Guilavogui colonel Claude Pivi Joseph Makambo et Georges Théodore Kourouma qui auraient supervisé les événements au stade merci maître pour la question cette question est extrêmement importante parce que ça va revenir devant les éminents maïstrats du parquet moi je compte d'ailleurs aider merci pour la question moi je vais aider pourquoi parce que le parquet à la recherche de la complicité du capitaine Dadis devant monsieur le tribunal monsieur le président monsieur le président du tribunal si monsieur Toumba dans sa déclaration ne dit pas le nom de camarade s'il avait prononcé le nom de camarade ce serait autre chose mais il dit le nom de certaines personnes monsieur le président à ce niveau moi je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit cette affirmation n'engage que la personne qui a eu à faire cette déclaration si dans cette déclaration il était dit que monsieur Kamara au cours de cet événement il m'a dit d'aller prendre des armes cher Amina procureur vous me suivez parfaitement j'aime bien que vous me suivez si il avait dit dans cette déclaration ici parce que j'étais au boxe j'entendais si il avait dit au moment où il parlait des armes si il avait dit le président m'avait dit ou le président a dit que d'aller chercher des armes on aurait parlé de complicité nulle part il n'a parlé de ça alors par rapport à la question de maître mais je vous dirais simplement que merci pour cette question cette affirmation vous m'avez dédouané devant les éminents maïstras du parquet il dit que ce sont vos proches ce sont vos proches voilà oui mes proches la responsabilité pénale elle est individuelle d'accord je passe monsieur le président que répondez-vous également à monsieur tomba diakité qui déclarait que vous aviez mis en place une garde présidentielle parallèle qui était sous votre commandement oui je dis que vous savez quand on est devant un tribunal criminel chacun a besoin de dire ce qu'il veut ce qu'il a dit moi je suppose que ce sont des allégations pures et simples parce que monsieur tomba diakité sachant quel que soit le plus grand avocat du monde même s'il quitte sur la planète Mars il ne pourra pas le défendre le blanchir parce que il a eu le courage de dire devant le tribunal criminel que le président d'adès ne m'a pas donné des instructions donc il est parti pour une mission qu'il connaît alors par rapport à la question il ne veut pas aller seul il veut toujours aller avec l'homme qu'il a tenté de le tuer puisqu'il n'a pas pu donc devant le tribunal devant le guise tribunal monsieur tomba veut simplement aller avec le capitaine mais par la grâce de Dieu après tout ce qui s'est passé aucune preuve il n'a dit ici il n'a parlé nulle part que je suis complice avec lui à tout point de vue il s'est érigé d'ailleurs en avocat défenseur de choses du gérard secouba le même secouba je ne sais pas parce que Dieu là il est puissant on ne blague pas avec les sourates il parvient à dire qu'ils ont eu des quotas alors mais toutes ces allégations je veux j'aimerais simplement vous dire tout m'a peut avoir toutes les argument les argumentations il veut il ne veut pas aller seul il veut que vous alliez où ensemble il veut il veut il veut il veut s'accrocher à moi oui parce qu'il a commis des faits qui sont graves il a désobéi son chef il est parti au stade sans mes instructions sans mon nom et ce qui s'est passé en voyant la gravité de ça c'est tout son objectif mais moi je n'ai rien contre lui on est devant des personnes qui sont aguerries qui sont réfléchies d'accord d'autres questions merci monsieur le président que répondez-vous sur les accusations faites par feu général Toto qui déclarait que le colonel Cheboro Kamara le lieutenant Thumba Djakiti le colonel Claude Pivi le colonel Ablai Shérif Djabi et le capitaine Moussa Dadis Kamara étaient tous impliqués dans la répression des manifestants au stade du 28 septembre pour cette partie je crois que même cela existe dans le droit pénal dès lors qu'une personne n'est plus en vie toutes ces déclarations à ma connaissance tombent à l'eau parce que il n'y a pas de confrontation et le 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 président va être embarrassé par rapport à une confrontation autrement dit je respecte la mémoire du feu général Toto qu'un jour aussi nous sommes appelés un jour Dieu a appelé un jour à nous rappeler cette affirmation pour le respect de sa mémoire je ne fais aucun commentaire D'accord et que répondez-vous à la déclaration du de feu colonel Sambaru Djamanka sur son PV qui déclarait que les militaires qui sont sortis pour le 28 septembre sont sortis du résumant commando candidat vous avez fini ? oui c'est la même chose je mets c'est des personnes qui ne sont plus dans ce monde c'est pas tout alors j'aurais souhaité si vraiment j'avais ce pouvoir répondre à ces questions si ces personnes étaient vivantes alors ces affirmations mettent pour le respect de leur de leur âme le repos de leur âme cette affirmation n'engage que parce que il n'y a pas de moyens de confrontation il n'y aura pas de moyens de confrontation mais je ne vais pas rester ici et dire de n'importe quoi sur ces âmes d'accord mais sachez mon président que lorsque le général Toto faisait cette déclaration il ne pouvait pas imaginer qu'il n'allait pas être là aujourd'hui donc il aurait souhaité quand même une confrontation avec vous c'est pourquoi il a été responsable au moment où il donnait ces informations je passe quand même le général Konaté a fait des interviews sur Cristal 24 au cours de ces interviews il a fait une déclaration il a dit on doit envoyer tous les chefs d'état majeur à la CPI tout le monde sait que le capitaine d'indice avait recruté 9000 hommes ce sont eux qui sont venus au stade pour massacrer la population il ne faut pas accuser Tumba comme ça ce sont les hommes de Dadis qui étaient à Kaliha qui sont venus massacrer la population que répondez-vous à cette affirmation maître moi je ne peux que remercier le tout puissant Dieu je ne peux que remercier le tout puissant Dieu parce que il a toutes ses déclarations à un moment donné un homme que vous lui avez porté confiance vous partagez le pouvoir avec lui et ce qui est d'ailleurs choquant on peut perdre le pouvoir mais lorsqu'on vous fait perdre le pouvoir qu'on ne tue pas des gens pour mettre sur votre tête Dieu n'accepte pas ça c'est pour cette raison que le jour secouba et tomba par la grâce de Dieu il sera en face de monsieur le président de l'auguste tribunal est-ce que vous demandez ça lorsqu'il fait cette déclaration permettez-moi lorsqu'il fait cette déclaration il dit bon voilà d'ailleurs il y a même autre chose que vous n'avez même pas dit il dit qui peut m'envoyer en Guinée mais il a qui qui peut m'envoyer en Guinée moi je ne suis pas président il était mon subordonné je suis là devant l'auguste tribunal personne n'est au-dessus de la loi c'est un citoyen comme moi c'est cette partie la même que vous avez oublié il viendra ici si il se dit général d'armée moi je suis capitaine c'est pourquoi hier je disais à vos confrères je vais mourir avec mon grand capitaine parce que je suis digne et j'assume mes responsabilités ma responsabilité c'est quoi je suis venu devant l'auguste tribunal en pleine liberté me constituer président devant le procureur c'est moi même qui me suis constitué prisonnier et devant monsieur le président je me suis constitué prisonnier pour que la vérité gêne pour que les faits soient clairs merci monsieur le procureur par rapport à ça toute la sagesse reviendra à monsieur le président et le moment venu si c'est opportun mais ce sont des c'est du bluff ça se vanter on ne peut pas se vanter devant un peuple est-ce que vous demandez sa comparution mais bien sûr monsieur le président moi-même je demande mais bien sûr qu'il vienne il a géré la Guinée je l'ai géré qu'on fasse confrontation c'est bon merci monsieur le président répondant à la première question du pôle des juges d'instruction vous avez déclaré citation je ne suis pas heureux par rapport au crime odieux et au massacre crapulé qui ont été perpétrés par mes compatriotes est-ce que vous reconnaissez que ce sont vos hommes qui ont massacré cette population oui bon en quelque sorte j'ai dit que je ne suis pas heureux mais on est tous guinéens c'est peut-être la corporation qui diffère mes hommes c'est des militaires et bien je sais que c'est c'est eux qui sont partis au stade c'est ça il n'y a rien à cacher dans ça monsieur le président oui est-ce que vous pouvez accepter des cités pour le tribunal ne serait-ce que 10 éléments qui ont participé à ce massacre pour le tribunal s'il vous plaît non maître parce que ce sont vos hommes non écoutez-moi maître quand on me demande de citer 10 avocats ici laissez-le répondre maître vous avez posé la question on ne joue pas devant un tribunal criminel on ne joue pas tout ce que tu dis devant un tribunal criminel cherche que ce sont des hommes qui sont là qui sont réfléchis mais si tu veux faire croire que tu es plus réfléchi qu'eux mais tu es en train de te mettre comme un gré dans ta propre tombe je ne connais personne la seule personne à qui je suis bon opposé dans le sens où vraiment c'est cette personne à des moments on disait que le capitaine a donné des instructions à son aide de camp c'est monsieur aboubaka sédéki déjà quitté alias tomba merci monsieur le président il y a un journaliste investigateur du nom de mandian sidibé qui est très bien connu en guinée et à l'étranger qui a fait des déclarations sur facebook selon lesquelles vous auriez donné votre accord à feu à marie dorée pour l'organisation de la manifestation mais que vous l'auriez renvoyé vers monsieur papakoulikourouma qui était ministre à l'époque pour avoir le dernier mot est-ce que vous avez connu la réponse qui a été donnée par monsieur papakoulikourouma lorsque feu à marie dorée lui a rencontré à l'aéroport en présence du général secoubat qu'on a été ce que je reconnais c'est que avec le rôle que le premier ministre comara a joué les leaders religieux et les et les sages je ne m'étais pas opposé à la manifestation comme effectivement s'est stipulé monsieur jean-marie doré vous savez dans cette affaire mais ce que je vais vous dire il y a une seule chose qu'on doit reconnaître à maître jean-marie doré je suis forestier comme permettez-moi monsieur le prêtre je suis de la même région que lui mais monsieur jean-marie doré le connaissant et surtout après les événements du 28 septembre ce qu'il a dit c'est quelqu'un qui ne passait pas de côté donc si est-ce que vous avez bien compris sa question il veut savoir effectivement est-ce que vous avez renvoyé les gens vers monsieur papacoli et est-ce que vous avez su sa réponse c'est ce qu'il veut savoir non je n'ai pas envoyé les gens vers je n'avais pas affaire avec papacoli je n'avais pas affaire avec papacoli j'avais affaire avec le porte-parole des leaders monsieur jean-marie c'est pourquoi maître si vous simplifiez aussi vos questions comme le préal voilà que c'est très simple automatiquement mais quand vous compliquez comme ça on va dire quelque chose voilà c'est bon c'est pourquoi le tribunal demande à tout le monde à tout moment de faire peu de commentaires parce que ça complique les choses je n'avais rien à voir ça nous permettra d'avancer aussi c'est bon monsieur camarade continuez c'est simple monsieur le président selon Mangan Sidibé vous auriez ordonné à Feuza-Marie-Doré d'organiser la manifestation mais vous l'avez dit allez-y voir monsieur papacoli c'est lui qui va vous donner le dernier mot s'il est d'accord vous ferez la manifestation s'il n'est pas d'accord la manifestation n'aura pas lieu et quand il l'a rencontré selon Mangan Sidibé à l'aéroport quand il s'apprêtait à voyager à l'intérieur du pays selon Mangan Sidibé monsieur papacoli Kuruma lui a répondu ceci si vous sortez on va vous massacrer ça a été la réponse est-ce que vous aviez su cette réponse monsieur le président Voyez-vous maître j'ai été très clair hier ici j'ai dit moi je ne me fuis pas aux réseaux sociaux c'est oui ou non monsieur le président non d'accord je passe il continue il dit que vous auriez instruit au colonel Chebouro Kamara de laisser les hommes manifester librement sans tuer personne non je n'ai jamais donné des instructions au colonel Chebouro selon lui c'est suite au compte-rendu qu'il aurait fait au ministre papacoli Kuruma en lui disant monsieur le président ne connaît pas ses opposants c'est pourquoi il veut les laisser librement manifester mais il va voir donc c'est en ce moment que le ministre papacoli Kuruma a appelé le ministre de la sécurité à l'époque feu Mahmoud Batoto pour lui dire de signer la réquisition pour ordonner à l'armée de sortir pour aller massacrer la population qu'est-ce que vous en dites monsieur le président oui mais ça c'est ce sont des affirmations qui viennent d'une personne massacrer les faux leaders oui mais je dis ce sont des affirmations qui viennent d'une autre personne qui ne vient pas de monsieur Kamara cette affirmation je ne m'y reconnais pas là-dedans il continue il parle du lieutenant-colonel fantamati touré le commandant d'isir le groupement d'intervention rapide vous le connaissiez monsieur le président non vous n'avez pas connu fantamati touré fantamati touré si je le vois peut-être je peux le connaître d'accord l'investigateur disait que c'est lui qui avait piloté les tirs au stade c'était le boss tous étaient sous son contrôle c'est lui qui avait la liste de la police de la gendarmerie et de l'armée qu'est-ce que vous en dites monsieur le président tout ça ça m'est vraiment étrange ça m'est vraiment étrange d'accord il disait également que Edouard Théa dont je ne connais pas le grade c'était le commandant du bécusé du camp allemand Samori Touré et chèque Sidia Djabaté le responsable du service des renseignements généraux que ce sont ces deux là qui avaient géré les corps dans les fosses communes à Faban derrière l'aéroport pourquoi vous couvrez tous ces responsables monsieur le président ici maître vous ne pouvez pas ça c'est une affirmation d'une personne vous ne pouvez pas couler ça à ma personne c'est comme si je restais là quelque part après un moment donné je dis maître a fait ça maître a fait ça je passe à la radio et j'essaye de faire des calomnies sur vous mais pour les gens qui ne sont pas censés ils vont dire oui mais attention monsieur Kamara vient de dire ça sur maître maître comment maître Diallo maître Diallo mais le temps de se rendre compte que j'ai fait des allégations sur votre sur votre propriété morale les gens en ont déjà pris donc ce sont des choses que moi honnêtement parlant ça m'est étrange est-ce que vous demandez la confirmation la comparution de ces gens-là pour avoir ici moi le problème c'est quoi est-ce que vous demandez leur comparution voilà le problème c'est quoi je ne me réproche de rien si vous jugez nécessaire parce que c'est vous qui êtes à la partie civile la partie civile c'est vous qui voulez qu'il y ait vraiment vous êtes là pour 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 la pour la pour la manifestation de la vérité moi je ne vais pas jouer comme adresse je ne vais pas jouer votre rôle moi dans mon dans mon dans mon cadre comme le cadre du du jeunesse c'est quoi merci la vala merci mais dans votre cadre c'est vous qui saviez merci monsieur le président je demande la comparution de ces personnes en ce sens que monsieur Fantamadi était le commandant d'Igir monsieur Edouard Théa était le commandant du BQZ du camp Allemagne Samori Touré donc les corps les deux camions remplis de corps qui étaient stationnés à la déventure de la résidence de feu général Lansana Conte qui ont été comptés par le ministre de la sécurité à l'époque devant plusieurs officiers généraux monsieur le président je suppose que ces deux ces deux camions ne pouvaient pas être présents dans ce camp sans que le commandant du BQZ ne soit au courant c'est une demande ou une question c'est pourquoi je demande leur comparution monsieur le président je continue selon monsieur Seloudalengialo votre chauffeur Sankara feu Sankara avait reçu le mandat de l'éliminer et il lui a tiré déçu est-ce que c'est vous qui l'aviez donné ce mandat monsieur le président non non selon l'un de vos conseils qui lisait un rapport vous auriez libéré 40 détenus à la CMIES lors de cette manifestation est-ce que vous confirmez maître avec tout le respect que j'ai pour vous le passé c'est le passé moi je m'intéresse particulièrement aux événements du 28 septembre les événements pour lesquels je suis devant le tribunal criminel je parle des événements je parle du jour des événements du 28 septembre ce qui était détenu ça n'a rien à voir s'il vous plaît oui s'il vous plaît monsieur le président ce matin vous avez dit que vous aviez ordonné au colonel Tchébouro Camara de libérer ceux qui étaient détenus à la CMIES maintenant la CMIES c'est quoi à la CMIES oui à la CMIES de Camayen le jour le jour le jour de l'événement le jour de l'événement de quoi vous maintenez non maintenir quoi est-ce que vous maintenez que c'est vous qui avez ordonné au colonel Tchébouro de libérer ces détenus au jour de la manifestation si si cela pouvait faire comme on appelle si cela pouvait faire pouvait faire la quiétude dans la cité pouvait satisfaire les leaders politiques je le ferais je le ferais si cela pouvait faire la quiétude des leaders politiques de la population j'allais le faire je le ferais merci monsieur le président est-ce que vous savez qu'en tant que président vous n'aviez que le pouvoir de grâce vous n'avez pas le pouvoir d'interférer dans les dossiers judiciaires vous ne pouvez pas libérer quelqu'un ordonner de libérer quelqu'un je suis d'accord mais par rapport à cette question le problème de grâce parce que un chef d'état veille aussi à l'équité à la paix dans une telle situation si la population doit si 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 la population doit avoir la quiétude la paix c'est dans ce contexte que je le dis maintenant les autres contours je ne moi c'est la paix que je vois si cela est nécessaire d'autres questions dans votre PV vous affirmez que vous assumez tous les actes posés par les militaires au stade vous êtes comme un père de famille si vos enfants quatre votre responsabilité est engagée est-ce que vous maintenez ça monsieur le président il faut continuer toute la lecture parce que j'ai l'impression que vous êtes arrêté à mes chemins continuez non je m'arrête là monsieur le président qu'est-ce que ça vous dit ce que vous avez ce que vous avez lu comme je le dis un père de famille reste un père de famille non j'ai dit dans le dans le contexte maître vous me suivez non j'ai dit dans le contexte moral le contexte moral parce qu'un homme qui que tu sois que tu sois père de famille au chef d'état s'il y a quelque chose qui se passe au sein de ta famille et même au niveau de l'état moralement tu te portes garant c'est dans ce contexte maître que j'ai donné cette idée d'accord c'est à dire que je ne laisserai pas passer pour dire non ce qui s'est passé au 28 septembre c'est pas mon problème mais moralement c'est mon problème je suis choqué c'est pourquoi d'ailleurs j'ai été très clair et pénalement si 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 monsieur aboubakar s'est dit qui d'acte alas nomba en toute sincérité s'il venait devant le guise tribunal pour dire que vraiment ce qui s'est passé j'ai désobéi le président je pensais aller le chercher tant tant je demande à monsieur le président du tribunal de m'excuser je serais venu demander pardon à tout le peuple du guiné d'accord mais si il ne l'a pas fait mon président vous avez dit que vous avez trouvé l'armée vous avez trouvé une armée en déliquescence une armée incontrôlée qu'aucun civil ne peut gérer vous avez pris l'exemple sur le général Toto qui a été humilié pourquoi connaissant cette réalité vous avez pris le pouvoir monsieur le président oui mais ça vous savez ça aussi c'est le rôle c'est le rôle d'un officier l'officier ne recule pas on est formé pour ça même quand tu vas en guerre tu peux replier mais ce qui ne veut pas dire que tu ne vas pas chercher à vaincre alors quand une situation se passe comme ça mais c'est avec courage tu ne vas pas dire que bon parce qu'il y a il y a il y a une déliquescence il y a une déliquescence il y a une déliquescence tu ne peux pas non tu fais ce que tu peux faire est-ce que vous n'auriez pas dû prendre comme priorité la formation de l'armée d'abord oui mais mais l'OTAN il faut voir l'OTAN l'OTAN est là ce n'est pas un mandat aussi c'est ce qu'il faut savoir parce que c'est dans un mandat qu'il faut faire un programme mais une transition ce n'est pas moins de deux ans il y a d'autres problèmes qui sont posés je suis satisfait par rapport à ça sur la page 16 de votre PV vous vous considérez comme une victime et non comme un acteur est-ce que vous pouvez nous expliquer ça oui maître avec toute la modestie je me considère victime non seulement victime parce que mon entourage m'a comploté contre ma personne ensuite mon entourage a perpétré a tenté de m'assassiner les objectifs lorsque mon entourage avait vu mes objectifs venir ils ne m'ont pas laissé le temps ils ont fait en sorte de me rendre infréquentable que je suis devant le tribunal criminel votre entourage là c'est qui et qui monsieur le président donc à ce niveau je suis victime parce que ils ont tenté contre ma personne depuis ce jour qui est qui tomba qui a été l'auteur c'est à lui si maintenant il y a d'autres éléments mais c'est lui qui a tiré sur moi cela n'a pas suffi il en a achevé sauvagement je gère ma cambo paix à son âme et lorsqu'une situation comme ça se passe dans un état et qu'on veut c'est le seul qui était membre de votre entourage je dis par rapport au tir la personne qui a tiré je ne veux pas trop m'étendre je veux juste faire un résumé non non je parle du 28 septembre voilà et donc vous avez dit que vous avez été victime du 28 septembre oui j'ai été victime parce que je fus trahi par votre entourage par mon entourage par Abouakar qui t'a quitté et qui encore parce que Abouakar seulement ne peut pas être oui mais c'est c'est lui c'est lui c'est à lui que je lui portais toute ma confiance je suis satisfait c'est à lui que je lui portais dans votre PV vous avez dit que votre entourage a compris Machiavel plus que vous comment se fait il que votre entourage a compris Machiavel plus que vous alors que c'est vous qui avez toujours cité Machiavel maître vous savez ça c'est une théorie que même je crois qu'en fac vous l'avez même vous l'avez même suivi même si on ne veut pas c'est pas l'objet de faire trop de détails parce que c'est inutile d'accord et ça ne constitue pas ça ne va pas arranger comme adrèche c'est bon le président du tribunal et les assesseurs ils n'ont pas tellement besoin de ça c'est bon monsieur le président pourquoi vous avez empêché aux manifestants de jouir d'un procès juste et équitable les manifestants qui ont été tués pourquoi vous les avez empêché d'avoir droit à un procès juste et équitable est-ce qu'il fallait les tuer ou bien les mettre aux arrêts pour les livrer à la justice lesquels manifestants les manifestants qui ont perdu leur vie au stade oui mais maître ce fut vraiment un grand regret ce sont des c'est un fait qui s'est un fait c'est un fait qui s'est passé et qui a mis qui m'a mis devant les faits accomplis qu'est-ce que ces manifestants ont fait pour les arrêter et les juger ce n'est même pas un problème de jugement c'est un problème de crime c'est pour cela que j'ai toujours évré et Dieu m'en a donné cette chance jusqu'à ce que ce procès-là je vais vous aider oui monsieur le président vos ministres notamment le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation avait pris un communiqué interdisant toute manifestation le ministre de l'emploi et de la fonction publique avait pris un arrêté déclarant cette journée férié chômé et payé donc il y avait une interdiction de manifester alors si les gens ont violé cette interdiction de manifester est-ce qu'il devrait être livré à la mort ou bien il devrait être livré à la justice pour bénéficier d'un procès juste et équitable c'est la question et c'est pour ça que on est dans cette dans cette audience dans cette salle d'audience et pour faire la lumière c'est la réponse c'est la réponse oui la réponse d'accord c'est pour ça que je me suis battu corps et âme par la grâce de Dieu pour que ce procès ait lieu d'accord par rapport aux disparus pourquoi vous avez empêché aux parents de ces disparus de pouvoir pleurer leur mort et de les enterrer dignement j'ai pas bien compris mettre la question il y a des personnes qui ont disparu oui c'est à dire il y a des gens qui étaient venus à la manifestation qui n'ont pas été retrouvés parmi les corps et qui ne sont pas revenus dans leur famille pourquoi vous avez empêché les familles de ces gens là de pleurer leur mort et de les enterrer dignement mais mettre vous m'accusez oui je vous accuse vous m'accusez gratuitement en tant que président oui en tant que ouais mais mettre en toute sincérité c'est je ne l'ai pas fait je ne l'ai pas fait c'est qu'ils ont fait nous sommes devant devant le tribunal criminel par rapport à tout ce que vous venez de dire je pense que par la grâce de Dieu vous serez satisfait merci pourquoi monsieur le président vous êtes focalisé à responsabiliser les leaders politiques le lendemain du massacre au lieu de faire une déclaration pour condamner ces crimes et en même temps déclarer ne serait-ce que 48 heures de deuil national oui maître à ce niveau j'ai été très clair j'ai pris cet exemple même en famille ça n'a rien de méchant vous êtes dans une famille il y a les personnes éclairées ils sont avec des jeunes et lorsqu'il y a une situation vous allez vous attaquer aux aînés mais vous vous attaquez aux aînés et vous vous attaquez encore aux enfants aux petits donc ça n'a rien de méchant ça n'a rien de méchant en toute sincérité ça n'a rien de méchant parce qu'on est tous guinés à un moment donné il faut qu'on se conscientise qu'on se dise un peu la vérité et qu'on se dise certaines vérités c'était dans ce sens sinon ce n'est pas dans un contexte que vous devriez prendre un mal non monsieur le président c'est à dire ce que je ne trouve pas normal c'est le fait de n'avoir pas fait une déclaration en tant que président parce que votre ministre de la santé a dit ici qu'il n'a pas fait de déclaration pour condamner ce massacre et vous n'avez pas déclaré de deuil national c'est ça mon problème monsieur le président alors que vous même vous avez dit que je comprends mais je comprends ce massacre a été un choc moral pour vous je comprends votre souci maître mais peut-être le fait que pour moi tellement que le choc était était de trop aussitôt j'ai saisi immédiatement les Nations Unies c'est dans ce contexte que je n'ai pas essayé et je n'ai pas essayé comme vous le dites maintenant essayer de voir certaines structures mais à ce niveau aussi à l'interne j'ai créé une commission une enquête nationale j'ai pensé qu'en le faisant vraiment ça allait être c'était la seule façon que je pouvais vraiment m'exprimer non seulement devant les Guinéens mais en face du monde et si tel n'a pas été si vous n'avez pas apprécié cette manière oui alors je vous prie de bien vouloir me comprendre dans ce sens d'accord est-ce que en ce moment vous n'auriez pas banalisé ces cas de mort monsieur le président non maître non maître non maître je suis le alors on va exploiter le rapport de la commission nationale d'enquête indépendante vous avez vous avez confiance à ce rapport au contenu de ce rapport monsieur le président bon un rapport c'est un rapport fait d'abord je parle du rapport de la commission d'enquête nationale indépendante oui mais si vous dites que si j'ai confiance du contenu je ne sais pas ce qui est dans le contenu d'accord alors est-ce que vous savez que ce rapport bien que critiqué a dénombré 1480 blessés oui c'est ça que le rapport dit non oui est-ce que vous avez confiance en ça 1480 blessés bon c'est une question perplexe est-ce que vous savez qu'il y a 91 fracturés c'est ce que je vous dis mais je dis donner affirmer ça ce sont les médecins guinéens oui c'est ça que je dis je dis c'est perplexe de confirmer comme ça parce que c'est le rapport vient de la commission internationale non la commission nationale la commission nationale voilà si la commission nationale a fait c'est que la commission nationale a bel et bien vérifié le fait et je ne je ne conteste pas d'accord est-ce que vous savez qu'il y a 36 36 femmes violées c'est la commission nationale oui je suis dans ce rapport donc dans ce rapport j'ai j'ai constitué cette commission pour ça d'ailleurs l'international et l'interne oui oui je parle de la commission nationale oui oui maître je suis d'avis avec vous oui alors le rapport parle de 63 morts le rapport parle de 63 morts c'est à dire 57 57 morts au stade et les autres à l'hôpital est-ce que vous le saviez moi c'est ma première c'est la première fois de faire de prendre connaissance ce rapport mais j'estime que puisque c'est les guinéens et c'est le cadre qui ont fait ce rapport c'était mon c'était l'idéal que j'avais pour que les guinéens y participent quand même que la commission internationale est là que les guinéens eux-mêmes font un travail de fond alors il y a eu un travail monsieur le président un travail de fond a été fait même si il y a beaucoup de critiques autour de ce rapport on dit qu'il y a 1480 blessés il y a eu des répartitions des tableaux de répartition de ces victimes par sexe par âge et par profession je vois que vous n'avez pas compulsé ce rapport non d'accord est-ce que vous confirmez monsieur le président que c'est tomba que tomba a participé pour vous donner le pouvoir je ne vais plus revenir là-dessus je dis que je ne suis pas je n'ai pas la mentalité d'un sous-officier je suis un officier d'état-major je ne suis pas un détaillant il y a la différence entre mentalité d'un sous-officier mentalité d'un officier je ne peux plus rentrer dans ces détails je pense que Claude Pivier en a suffisamment parlé je ne rentre plus dans ces détails d'accord est-ce que vous niez ce que vous avez dit sur la page 14 personne ne m'a recommandé la nomination de tomba il faisait partie de mes adeptes c'est-à-dire des petits qui me portaient confiance le jour du coup d'état il a été l'un des éléments de la troupe qui m'a porté au pouvoir au détriment de Mamadouba dit Toto Kamara et Sekouba Konate vous infirmez ça oui mais c'est moi-même qui l'ai dit vous savez ce que les gens ne comprennent pas vous confirmez c'est bon corps qui étaient représentés lors de ce vote là monsieur le président maître vous savez ça va faire mal ça va vous faire mal ah d'accord ça va vous faire mal mais ce que je vais vous dire dans votre formation la diontologie de la magistrature il y a des normes qui sont sacrées chez nous également il y a la catégorie des officiers et des sous-officiers donc la mentalité quand tu as passé dans une école d'officiers tu n'es pas permis de dire des choses concernant le pouvoir comment vous avez pris le pouvoir ainsi de suite si je le fais mes formateurs ceux qui m'ont formé même ceux de l'extérieur ils vont dire mais notre frère ça ne va pas celui-là il est fou d'accord je ne parlerai pas de ça vous prenez ça comme un secret voilà je passe vous avez dit que Toumba était l'acteur principal de ce massacre du 28 septembre est-ce que vous pouvez me dire qui était le chef des bandits mais maître qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quelqu'un à qui tu lui as porté toute ta conscience il participe avec les militaires pour que tu ne partes pas au stade lui il te contourne il va au stade il traverse cinq barrages alors mais maître vous pensez que c'était pour me chercher ce n'était pas pour chercher le capitaine d'Addis si c'était pour me chercher le capitaine d'Addis la première des choses ce serait d'abord de passer voir est-ce que le cortège a bougé quelqu'un qui rentre dans ton salon qui est à quelques 10-15 mètres de chez toi il va traverser cinq barrages pour aller ça ne dit pas quelque chose même si ça ne vous dit pas quelque chose mais ça dit quelque chose à la cour au tribunal dans ce contexte je dis que c'est un acteur parce qu'il m'a désobéi et contrairement à l'idée de tout ce que les gens disaient ah le chef de l'agent a envoyé son aide de camp tuer les gens au stade d'autres questions vous savez monsieur le président un acteur est toujours entouré par des hommes c'est maintenant à lui de voir ce sont ces hommes là que je voudrais savoir à partir de vous non c'est lui c'est lui qui doit effectivement vous dire quels sont les gens avec lesquels parce qu'on continue à protéger des hommes dans ce dossier écoutez moi monsieur Kamara je ne protège pas monsieur Kamara s'il vous plaît il veut savoir monsieur Toumba était avec qui vous connaissez vous dites les noms vous ne connaissez pas vous dites que vous ne connaissez pas pourquoi on puisse avancer je ne connais pas maître d'accord vous avez dit que l'arrestation de Saint-Alphonse et d'Ablaï Keta était un complot contre vous comment se fait-il que ces deux là ont été libérés à Kassa le jour de votre tentative d'assassinat comment vous expliquez ça mais c'était tout à fait normal parce que ceux qui l'ont libérés je pense ceux qui les ont libérés je crois ils ont bien fait de les libérer parce que si on les a libérés ceux qui les ont libérés ont compris qu'effectivement ce qui devrait les arriver et qui leur est déjà arrivé c'est ce qui m'est arrivé c'est pourquoi on les a libérés parce qu'ils n'étaient pour rien dire que non ils veulent faire un coup d'état c'est grave mais vous avez dit que c'est tomba et le général Konaté et le professeur Alpha qui ont comploté contre vous et que ces deux officiers avaient été arrêtés par le général Sekouba et tomba alors si on complote contre vous le 3 décembre 2009 vous étiez censé être mort pour certains comment se fait-il que ces deux là trouvent leur liberté le même jour à Casa parce que ce n'était plus la même force il y avait il y avait l'équipe de de Claude Pivy qui était là et l'équipe de de Tébouro ils étaient là c'est eux d'ailleurs qui ont qui ont pris toute la situation c'est eux qui les ont libérés oui je pense bien c'est eux qui ont pris la situation d'accord c'est eux qui les ont libérés mais vous pensez que si c'était de l'autre côté on allait les libérer non parce que ce qu'on va lui-même chercher à rentrer pour le pouvoir d'accord donc il n'avait pas le choix ce qui était sur le terrain autre question vous avez dit ici que vous étiez officier d'état-major et que l'officier d'état-major c'est la conception vous le maintenez monsieur le président oui conception par rapport à quoi non non quand vous parlez comme ça c'est brut monsieur le président je dis conception par rapport à quoi l'officier d'état-major c'est cet officier qui fait la conception du travail du bloc du chef du plan du travail voilà donc le chef c'est le cerveau ils sont les cerveaux de tous les chefs d'état-major c'est pourquoi il n'est pas officier qui le veut d'autres questions justement alors si l'officier d'état-major est un concepteur est-ce que c'est vous qui avez conçu le plan du massacre du 28 septembre en tant qu'officier d'état-major c'est une question monsieur le président oui quelle est votre réponse à ce niveau j'ai juste voulu faire la différence la différence au point de vue formation et pour vous dire qu'au-delà de de tout ce qu'on appelle l'université c'est l'occasion d'ailleurs qui me permet de remercier l'un des grands officiers de l'armée le général Baldé monsieur Kamara est-ce que vous avez fait cela ce qu'il vient de dire quoi monsieur le président est-ce que vous avez compris sa question il dit est-ce que c'est vous qui avez été le concepteur des événements du 28 septembre 2009 monsieur le président je voulais juste le dire que ce terme de conception il ne faudrait pas qu'il le prenne dans ce sens là est-ce que c'était vous le concepteur non ce qui s'est passé là non merci d'autres questions vous avez affirmé ici que le professeur Alpha Condé avait infiltré des gens au sein de votre gouvernement et au stade du 28 septembre le jour des massacres est-ce que vous pouvez citer ces infiltrés monsieur le président pour aider le tribunal le moment venu ça sera l'objet d'un autre débat c'est difficile hein sous votre magistère est-ce qu'il y avait un bureau de presse à la présidence bon bureau de presse comme vous le savez moi pratiquement je n'avais pas besoin de bureau de presse tout le monde m'a vu ici je n'avais pas besoin parce que le bureau de presse c'est une question non non il n'y avait pas bureau bon certes il y avait bureau de presse mais je n'avais pas besoin de bureau de presse je veux parler de la présidence monsieur c'est ça que je dis mais la présidence mais c'est si l'homme le veut est-ce qu'il y avait un bureau de presse il n'y avait pas bureau de générique je n'avais pas besoin de ça mais que représenter le colonel manjou ou le commandant manjou qu'est-ce qu'il représentait voilà le commandant le colonel manjou oui commandant à l'époque lui il était l'un des meilleurs journalistes au sein de toutes les forces armées alors étant aussi un promotionnaire donc je l'ai fait venir par rapport au communiqué et tout ce qui qui s'en suivait au point de vue presse d'accord est-ce qu'il y avait un service d'écoute et d'analyse des informations des médias pour vous les relayer un service un service d'écoute et d'analyse des informations au niveau des médias pour vous faire un résumé chaque soir non je ne m'occupais pas de ça non si le service existait si ce service existait je n'en sais rien c'est à dire au niveau de toutes les présidences il y a toujours un service d'écoute il a répondu et qu'il ne savait pas je passe monsieur le président est-ce que vous écoutiez la radio vous regardez la télé oui je j'écoutais très bien derrière la RTG je voyais des cadres qui passaient à faire des points est-ce que vous avez regardé le film des événements du 28 septembre oui j'ai j'ai vu des séquences c'est vrai est-ce que vous n'avez pas identifié certains éléments là-bas de la présidence en visionnant la vidéo c'est que d'abord quand j'ai vu le film c'était vraiment choquant là c'est là où je me suis rendu compte que vraiment c'était un événement douloureux est-ce que vous avez pu identifier certains de vos éléments de la présidence dans cette vidéo non je n'ai pas pu identifier d'accord et il y a un de vos conseils ici qui a défini le terme d'aide de camp il a dit que l'aide de camp était les yeux du président ses oreilles et ses bras est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition monsieur le président oui mais l'aide de camp est extrêmement importante ce qu'il dit peut-être que même il n'a pas ajouté d'autres éléments d'accord est-ce que en allant au stade Toumba ne vous représentez pas à ce stade en tant qu'aide de camp non est-ce qu'il n'agissait pas en votre non peut-être peut-être en abusé en abusé de ma il était vos yeux je dis en abusé vos oreilles vos bras je dis en abusé de ma puissance morale l'abus de confiance vous le savez très bien en matière de droit c'est que c'est que l'abus de confiance abuser la puissance morale d'une autorité d'accord je passe vous avez dit ici que vous aviez pu faire baisser la tension entre les les éléments de Toumba et les éléments de Tchèbrou alors si vous avez réussi cette action pour ne pas qu'il y ait carnage est-ce que vous ne pouviez pas faire baisser la tension également entre les éléments de la présidence et les manifestants ce jour et les leaders politiques au stade mais vous voyez d'abord la distance oui mais vos véhicules roulent à toute pompe on connaisse vous non mais on ne peut pas être on ne peut pas être à la fois à un même lieu et à un même endroit ce qui s'est passé au camp Alpha et A mais c'était clair ils sont venus me réveiller dans ma chambre pour dire que ça ne va pas donc l'intervention était aussi était automatique par rapport du camp Alpha et A jusqu'au stade du 28 septembre et mieux maître mieux les faits sont déjà les faits sont déjà là accomplis je vais quitter le camp Alpha et A les gens sont déjà morts je vais venir pourquoi monsieur le président c'est pratiquement impossible je ne pouvais pas le faire mettre monsieur le président on vous connaît comme un grand médiateur vous aviez fait la médiation entre un de nos aînés confrères et le barreau vous avez vous aviez réussi qui ça il a été réintégré alors est-ce que vous ne pouviez pas appeler vous n'êtes pas en train de me flatter attendez la question monsieur camarade vous n'avez pas posé la question mettre moins de commentaires oui je vais parler de mon maître de stade maître vous nous avez convoqué vous nous avez invité à la RTZ vous avez fait la médiation entre maître et le barreau vous avez réussi ce jour-là à faire lever la mesure des sanctions je comprends je vois maintenant alors qu'est-ce qui vous empêchait monsieur le président d'appeler ces leaders politiques autour de la table avant que la manifestation ne commence pour trouver un terrain d'entente c'est tout ce massacre-là non mais vous savez ce qui est faisable est faisable du moment que j'ai appelé un des leaders on a échangé tout au long de notre conversation il a réitéré catégoriquement qu'il n'était plus possible cette nuit il fallait encore chercher à appeler d'autres leaders mais ce serait encore autre chose à créer autre chose donc le dialogue n'était pas possible non le seul le dialogue était possé dans la mesure où j'arrivais à me j'arrivais à me comprendre avec monsieur Sidiah mais tel que la lue telle que la façon dont nous avons échangé il m'a dit que ce n'était plus possible à cette heure oui c'était la nuit oui c'était la nuit alors si vous me posez la question ce que je veux dire c'était la matinée la matinée du 28 est-ce que vous ne pouviez pas les inviter écoutez maître il faut voir le contexte la nuit et la matinée mais il ne faut pas il ne faut pas créer quelque chose qu'il ne faut pas créer d'accord je passe est-ce que le général qu'est-ce que le général Konate et le ministre Papakoli Kuruma étaient allés faire à Masanta et à Zérekoury qu'est-ce qu'ils étaient allés faire est-ce que vous avez dit que vous n'avez pas donné un ordre de mission est-ce que c'était une mission d'Etat à ce niveau comme je l'ai dit clairement j'ai 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 douté de sa personne pourquoi seulement le jour du 28 septembre il va se déplacer pendant que nous sommes rentrés fatigués à la baie mais le moment venu ce sera l'objet des détails ce sera l'objet des détails s'il vous plaît quand le général Konate est revenu est-ce qu'il vous a fait un compte-rendu de sa mission à Masanta et à Zérekoury il ne l'a pas fait est-ce que vous avez demandé et je ne rentre pas dans ces détails je dis que c'est pas l'objet c'est pas maintenant là que je vais je vais rentrer dans les détails s'il est là nous allons faire un débat devant le peuple de Guinée posez d'autres questions je vous remercie monsieur le président je remercie le tribunal allez-y je vous remercie monsieur le président c'est au niveau de nos partis civils ici on a créé un ordre d'intervention des avocats qui n'étaient pas là hier qui n'étaient même pas en Guinée normalement c'est M. Solibailo qui devrait prendre la parole ainsi de suite vous savez moi je suis patient mais il y a des bornes maîtrisse à Traoré il vient de la Côte d'Ivoire alors je vous demande très respectueusement monsieur le président la jurisprudence qu'on a créée ici qu'elle soit respectée c'est comme ça que ça va c'est que je voudrais vous dire monsieur le président donc soit M. Solibailo prend la parole Tierno Sulemane ça vient à mon tour ainsi de suite M. Amadouri n'était pas là hier M. le président bon ok de toute façon vous avez fini de partir s'il vous plaît je vais vous dire M. le président s'il vous plaît est-ce qu'on peut avancer on peut avancer c'est seulement ça c'est seulement ça alors si c'est ça j'ai le micro vous me donnez la parole voilà ça devient la dictature non je vous demande de me donner la parole très respectueusement voilà M. le président moi je oui allez-y M. Diès voilà M. le président comme c'est en votre scène là-bas je suis désolé que cette situation soit portée à votre connaissance de cette manière je pense que nous sommes de tradition nous avons une vieille tradition nous privilégions toujours les étrangers dans notre pays que ce soit dans toutes les cultures de notre pays et dans toutes les ethnies moi je pensais que étant donné que notre confrère il veut rien il est arrivé à Conakry hier régulièrement constitué dans cette affaire moi j'avais pensé que il va rentrer demain soir étant donné que après la journée d'aujourd'hui le dossier sera renvoyé au lundi moi j'avais pensé que cela ne pouvait pas constituer de problème c'est pourquoi je voudrais respectueusement solliciter auprès de mon aîné confrère qu'il permette à l'avocat ivarien qui est venu hier uniquement pour ce dossier et qui doit se retourner demain de lui permettre de poser des questions et là je le supplie en tant que d'abord professeur à l'université aîné au Barou j'espère qu'il va accepter cette doléance et je vous prie monsieur le président et tous les confrères qui sont présents dans cette salle de le supplier afin qu'il accepte que notre confrère pose des questions je vous remercie monsieur le président monsieur le président je connais votre respect pour la déontologie et la justice n'envoyons même pas ce genre d'indice au public ou à personne d'autre moi je revendique auprès de vous mon droit à la parole qu'on ne joue pas sur ce genre de choses je vous souhaite je souhaite humblement que vous respectiez cela nous connaissons bien nos us au coutume nous connaissons aussi ce qui se trame à l'intérieur de tout je vous remercie monsieur le président je souhaite que vous continuez cette partie de cette façon là je vous remercie est-ce qu'il y a un autre membre du conseil de l'ordre qui ne soit pas vous est-ce qu'il y a un autre membre du conseil de l'ordre qui ne soit pas vous je veux savoir d'abord s'il vous plaît un autre membre du conseil de l'ordre il n'y a personne ah ils sont tous des conseils de monsieur Kamara pas un autre d'accord donc là vous prenez la parole en tant que membre du conseil de l'ordre allez-y alors non il y a il y a maître un seul peut parler pour régler ça pour qu'on puisse avancer voilà voilà parce que si vous vous entendez pas le tribunal va régler pour qu'on puisse avancer monsieur le président oui c'est justement en ma qualité de membre du conseil de l'ordre que je voudrais intervenir et il me semble que des affaires qui sont beaucoup plus internes ne doivent pas être posées ou tout au moins apparemment posées devant vous c'est une affaire un peu plus compliquée nous avons été déjà saisis mais moi ce que je vous demande monsieur le président dans notre tradition lorsque nous sommes à une audience et que nous sommes tous du même bord ou même en dehors il est important que la parole si le bâtonnier est présent qu'il prenne la parole s'il n'est pas là que les membres du conseil de l'ordre prennent la parole à défaut les avocats les plus anciens prennent la parole je voudrais monsieur le président si un ordre n'a pas été fixé entre eux si cela a été le cas je vous prie de suivre cet ordre là mais si ce n'a pas été le cas je vous prie de donner la parole aux plus anciens avant les nouveaux je vous remercie voilà donc à moins ce que vous voulez dire autre chose maître Amidou ou bien c'est la même chose c'est la même chose parce que c'est la même chose le tribunal va trancher pour qu'on puisse avancer je vous remercie maître Jokami qu'on respecte l'ordre voilà de façon brève en l'espèce s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît M. Péka calmez-vous je dis M. Péka il faut vous calmer ou bien c'est pas vous voilà calmez-vous s'il vous plaît voilà l'espèce il n'y a pas il n'y a pas d'ordre pré-établi pour l'intervention en tout cas en ce qui concerne l'audience si ça existe dans la loi 014 et de toute façon ça ne lit pas le tribunal donc si vous ne vous entendez pas s'il y a une convention ou bien si vous avez si vous vous êtes pré-établi une règle là-bas ça peut bien passer mais si vous ne vous entendez pas sur la règle en ce moment on sera obligé de donner la parole au plus ancien bien M. le Président voilà qui est le plus ancien non j'ai dit il n'y a même pas de règle ici est-ce qui est le plus ancien c'est moi voilà le plus ancien ici c'est moi si tout le monde est d'accord que c'est vous le plus ancien allez-y alors dans le point de vue âge et tout non le plus ancien c'est moi allez-y alors posez des questions bien je vous remercie je vous remercie monsieur le Président messieurs les assesseurs pour m'avoir donné la parole et poser des questions à M. le Camara notre ancien chef d'état bien M. le Camara oui je voudrais vous poser une question liée à une des questions posées par M. le Procureur oui le Procureur Calme vous avez dit à la fac qu'il y a le premier degré et le second degré vous avez nommé feu maître Famoro Sidram Camara est-ce que vous avez connu quand même au niveau de cette fac un certain docteur Thierno Madjusso oui docteur docteur Sceau que j'ai connu qui m'a donné les cours les cours de séances politiques si c'est le même docteur Sceau naturellement c'est lui je suis satisfait c'est un talent c'est un monsieur que je respecte d'autres questions est-ce que vous avez connu la buillante dame Adjahawa Fofana parfait le doyen shérif oui le doyen oui vous avez connu le bouillant étudiant que son âme dépose en paix son kabangura oui son kabangura bien sûr vous vous rappelez donc que la fac était là où il y a Sainte Marie aujourd'hui vous dites donc vous vous rappelez oui dans l'histoire de notre faculté qu'elle était à la belle vue où il y a aujourd'hui la grande école Sainte Marie oui bien monsieur Kamara oui ça je suis satisfait est-ce que vous savez oui qu'en vertu de l'article 13 de la charte de la transition oui du 27 septembre 2021 et du visa de la disposition constitutionnelle de l'article 9 de la constitution du 7 mai 2010 et du visa de l'anéna 7 de l'article préliminaire de notre récent code de procédure pénale du 26 octobre 2016 que vous bénéficiez de la présomption d'innocence est-ce que vous savez qu'au vu de tous ces instruments juridiques que vous tous accusez ici vous bénéficiez de la présomption d'innocence oui bien monsieur Kamara oui est-ce que vous savez ou avertir que même condamné aux Etats-Unis à la peine capitale l'exécution l'exécution on note la vie de la personne parce que chez nous c'est aboli que même un condamné mérite respect il a des droits vous savez cela oui est-ce que vous savez informer vous avez beaucoup de rudiments en droit que même l'être humain en qu'il a des droits qu'il continue à produire ses effets dans le futur vous savez cela oui très bien monsieur Kamara oui est-ce que vous savez que ce que les victimes recherchent c'est de comprendre ce qui s'est passé dans ce dossier oui vous convenez avec moi monsieur Kamara ancien chef de l'état que ce procès pédagogique ça nous permet de nous réconcilier qu'après tout que si ce procès est réussi vous êtes convaincus on aura réglé un pan un grand pan pour nous réconcilier parce que nous avons besoin vous êtes d'accord tout à fait bien et monsieur Kamara est-ce que vous savez que moi-même lorsque vous avez remercié le colonel Mahmadi Dumbuya n'a aucun intérêt on n'a aucun rapport est-ce que vous savez je le dis ici solennellement que je le remercie pour avoir organisé ce procès je le remercie et tout le gouvernement vous savez pourquoi non parce que nous avons souffert les victimes vous souffert vous-même vous avez souffert vous les accusez tous monsieur Kamara ouais qui était ministre de la défense au moment des faits quand vous étiez chef de l'état qui était c'était pas le général Sekouba Konate c'était le général Sekouba Konate très bien est-ce que vous savez que techniquement moi je parle droit j'ai dit que c'est une tribune informée et formée est-ce que vous savez ce que vous n'avez pas déclaré devant le pôle des juges d'instruction vous pouvez le faire ici est-ce que vous savez cela c'est-à-dire ce que vous n'avez pas pu faire les déclarations que vous n'avez pas faites devant les trois juges d'instruction est-ce que vous savez que vous pouvez faire ça ici est-ce que vous savez ici nous sommes en train de reprendre l'instruction ouais monsieur Kamara ouais par contre moi mon avis si est-ce que vous êtes d'accord avec moi les juges d'instruction ont fait leur mieux ce n'était pas facile au temps du professeur Alpha Condé parfaitement parfaitement je suis d'accord avec vous est-ce que vous savez ces juges sont à remercier ouais ils se sont ici qu'ils ont fait l'instruction ici là est-ce que vous savez cela non bien monsieur Kamara ouais je ne reviendrai je ne reviendrai je ne vais pas revenir sur beaucoup de questions posées pour ne pas retarder vous êtes d'accord avec moi quand même que c'est l'armée je ne dis pas c'est vous que c'est notre armée notre police notre gendarmerie qui ont attaqué nous-mêmes population civile vous êtes d'accord ouais vous êtes d'accord que cette attaque a été généralisée systématique je ne dis pas c'est vous 11 là mais c'est notre armée c'est nos fils c'est nos frères c'est nos oncles n'est-ce pas ouais vous êtes d'accord ouais vous convenez quand même avec moi ce sont des crimes quand même graves extrêmement graves ouais monsieur Kamara vous savez lorsque vous avez pris l'engagement pour qu'une commission internationale des nations unies vienne en Guinée en ce moment j'avais apprécié vous savez cela non vous êtes convaincu que vous êtes le premier chef d'état à demander une commission internationale d'enquête des nations unies on n'a pas fait pour le Camaro est-ce que vous avez vous êtes le premier non bien alors vous avez demandé l'arrivée de la commission internationale d'enquête des nations unies est-ce que vous acceptez les conclusions vous acceptez ce rapport en général ce rapport comme je ne l'ai pas lu il peut y avoir quelque part des contradictions donc d'emblée l'accepter sans voir le contenu ce serait un peu problématique mais ce qui est important oui c'est que cette commission a fait un travail quand bien même qu'on peut dire que quelque part il y a eu des quelque part il y a eu certaines parties qui n'ont pas été bien mais cette commission j'estime elle a été une commission qui est venue se renseigner et qui a fait un travail de fond aussi très bien et tant bien que mal vous convenez avec moi que nous pouvons exploiter les deux rapports tant national qu'international je veux dire simplement est-ce que vous êtes d'avis que on peut exploiter le rapport national d'enquête oui monsieur camarade est-ce qu'il y a une oeuvre humaine parfaite non bien monsieur camarade hier vous avez dit vous avez délégué des ministres santé sécurité défense etc vous serez d'accord avec moi que et même vous si vous posez des actes je ne parle pas sur le plan pénal vous engagez l'état guinéen en tant que chef d'état si vous prenez un décret vos ministres prennent des arrêtés des décisions le parlement ou d'alors prenez des lois est-ce que vous êtes averti vous êtes économiste mais un peu vous avez beaucoup de ruban de juriste que cela engage l'état en tant que personne première personne morale publique en droit interne vous êtes d'accord oui bien monsieur camarade lors de vos réponses vous avez parlé beaucoup de la cour pénale internationale pourquoi souvent vous parlez de la cour pénale internationale etc qu'est-ce qui vous a animé chaque fois revenu sur ça c'est cette cour je me dis qu'elle c'est une cour qui qui fait son travail c'est c'est si je si je pense à l'exemple du président Laurent Babaut je me dis que cette cour quand même même qu'on peut penser qu'elle est ceci cela mais je suppose que cette cour est sérieuse à partir des faits des preuves sans trop rentrer dans les détails c'est pour ça à cette époque j'ai essayé de faire appel à la cour pénale internationale la cour pénale internationale quand elle vient dans un pays elle ne connaît pas Paul Nipier donc elle vient elle fait son travail une cour indépendante alors donc c'était ça ma pensée par rapport à cet événement que cette cour vient vraiment faire la part des choses bien et mon capitaine vous vous rappelez que lors de votre première comparution c'était au Burkina à la date du 8 juillet 2015 j'ai le procès verbal est-ce que vous vous rappelez que lors de cette première comparution les juges ont fait le déplacement là-bas ça ne doit pas vous fâcher je n'aime pas que vous fâchiez quoi que vous avez été inculpé même si c'est réqualifié que vous avez été inculpé sur la base de l'article 28 du statut de Rome du 17 juillet 1990 vous vous rappelez de ce procès verbal première comparution vous vous rappelez de cela je peux vous donner très sincèrement à votre conseil qui voit vous pouvez garder jusqu'à la fin du débat c'est quoi c'est quel acte s'il vous plaît le PV non c'est dans j'ai tiré ça je crois de la clé en tout cas j'en ai son PV de première comparution voilà c'est pas un témoignage bien c'est votre PV bon c'est pour vous je vous donne ça même après une semaine c'est pas grave je vous donne cette copie je continue les questions si vous permettez bon c'est bon c'est bon merci réexpliquez-moi cela un peu là que les hommes du général Sekouba Konaté étaient en mouvement ce jour qu'est-ce que vous voulez dire là merci pour la question c'est un langage militaire qui a le langage à déporter aussi grave lorsqu'on dit des hommes en mouvement parce que la commune de base en elle-même lorsqu'on apprend le soldat dans le règlement on dit les hommes en mouvement sans armes ça veut dire que l'allure martiale il faut apprendre le militaire sans armes lorsqu'on dit mouvement avec armes c'est maintenant cette fois-ci c'est avec l'âme et le maniement et les maniements alors ce passage et lorsque monsieur Abobaka s'est dit tout m'a dit dans son PV extrêmement important il dit que la présence de ce qu'on a dans cette localité n'était pas justifiable ça c'est un il dit ce qui veut dire que sa présence n'était pas justifiable deuxième point qui est extrêmement important que la cour avec sa sagesse doit prendre compte il dit c'est pas moi qui le dit c'est dans le PV de monsieur Aboubaka qui dit qu'il a vécu les événements du 28 septembre et que les éléments de ce qu'on va étaient en mouvement mouvement ça veut dire avec arme arme et munition on n'a pas besoin d'aller comment dirais-je à Jakarta pour comprendre alors le pays n'est pas en guerre le ministre de la défense sachant qu'il avait un événement en cours il prend son avion il laisse derrière lui ses hommes ses hommes abandonnés ou pas bon c'est trop dit ça veut dire quoi ses hommes en mouvement il n'y a plus quand les militaires sont en mouvement il y a plusieurs positions et ce qui m'a d'ailleurs douté maître qui a attiré mon attention parce que quand on parle devant les civils les civils ne peuvent pas tellement prendre l'importance lorsque monsieur Aboubaka qui t'a dit qu'il était à ma recherche on est d'accord mais une recherche plus de 5 barrages il faut au moins plus de 5 à 10 personnes pour lever ces barrages il n'a pas eu l'occasion de demander le premier barrage il sort jusqu'au dernier portail le camp Alfaïa toujours il cherche son président monsieur Kamara il va s'il vous plaît il veut savoir c'est quoi les hommes en mouvement les hommes en mouvement c'est les hommes qui sont en armes mais les hommes qui sont en armes qui ont les munitions avec eux et même on peut le dire les poignards d'autres questions bien je vous remercie ils sont prêts à combattre c'est bon je suis satisfait mais monsieur Kamara je voudrais vous demander le général Sekouba Konate et c'était au camp Alfaïa ou bien c'est à Taouya qu'il était basé sa base parce que vous vous étiez au camp etc merci maître pour la question et comme je l'ai dit je ne dirais pas je ne dirais pas quelque chose ici devant le tribunal devant le gris tribunal accuser les gens selon monsieur Aboubakar il dit clairement que les éléments de Sekouba étaient au quartier et d'autres étaient en location et effectivement Sekouba n'a jamais eu ces hommes casernés au camp Alfaïa il était où au camp ou bien à Taouya il était à Taouya à son domicile d'autres questions très bien monsieur Kamara nous avons un témoin peut-être il va venir je voudrais savoir si vous êtes informé que le 28 septembre des hommes ont quitté vers le général Sekouba Konate en direction du stade vous avez cette information ? non je ne sais pas cette information maître ok merci nous venons maintenant sur Kaleya je ne veux pas retarder pourquoi vous avez instruit au général Sekouba Konate de respecter le quota par région naturelle pourquoi vous avez fait ça ? vous l'avez instruit je l'ai fait dans le but de l'équilibrisme ethnique parce que le pays depuis notre indépendance à date d'aujourd'hui notre pays a souffert de cela c'était dans le souci de passer dans les quatre régions naturelles faire le recrutement et que chaque Guinéen se retrouve dans cette incorporation comme le fait journal dans ce nom Conté l'a fait en 90 par rapport au recrutement bien je suis satisfait alors lorsqu'il a fait le recrutement les quotas par région naturelle c'était comment ? c'est à dire la Haute-Guinée que je connais très bien la Basse-Côte le Futa et la Forêt quel était le nombre par région naturelle si vous vous rappelez mettre à ce niveau par rapport à ce quota oui moi je n'ai fait que lui donner les grandes lignes j'ai dit faire ce recrutement au niveau de quatre régions naturelles c'est à lui de fixer les quotas de chaque région mais cela ne m'a pas été fait il a procédé à son recrutement comme bon lui semblait bien vous êtes informé que ou si vous avez lu vous avez des conseils éminents conseils que le général secouba konaté y compris vous-même et le commandant de Koumba la commission a demandé que les enquêtes soient faites à son égard vous êtes informé de cela non moi je n'ai pas ni le tribunal et tout le monde je vous passerai une copie de ça si vous voulez personnelle vous allez lire la page 52 je ne lis pas donc alors est-ce que vous êtes informé parce que vous avez dit que vous écoutez la presse je vous donnerai beaucoup de pièces qu'à la date du 26 septembre 2017 je dis bien 2017 que des victimes ont introduit une plainte devant ce tribunal vous êtes informé voilà la plainte enregistrée en bonne et due forme au tribunal vous avez cette information contre qui contre le général secouba konaté non c'est ma première nouvelle alors je vous informe c'est un document des victimes alors vos conseils vous informer que le pôle des juges d'instruction sont prononcés sur cette plainte vous n'avez pas eu cette information non je n'ai pas eu cette information l'information seulement est-ce que vous savez il y a une ordonnance qui a été rendue en la matière concernant le secouba général secouba konaté une ordonnance a été rendue disant on refuse d'informer alors est-ce que vous savez les victimes par l'organe de leur conseil ont relevé appel devant ce tribunal en ce moment vous êtes informé de cela non mais bien vous êtes averti que cet appel comme la loi le prévoit le code de procédure pénale que cet appel a été signifié par voix du chier à monsieur le procureur de Bric d'Alors c'était je le nomme monsieur Sidi Souleymane Diaye qui était procureur on lui a signifié on a signifié la lettre d'appel au domicile du général secouba konaté vous êtes informé de cela non mais bien monsieur camarades est-ce que vous savez que il y a exigence ferme avec menace avec représailles avec humiliation avec privation d'argent qu'on m'a exigé de retirer cette plainte vous êtes informé de cela non est-ce que vous savez j'ai dit à ces personnes là qu'au prix de ma vie on est tous bientôt au mirage de l'autre côté là où les générales l'acconnaient sont donc vous n'êtes pas informé de cela maître pépé a fait qu'est-ce que vous êtes informé que ces pressions que ces menaces que ces suppressions de voyages ont été faites un par la FIDH deux par le GDH trois par Avipa voilà ces organisations vous ne savez pas cela je ne sais pas j'évolue vous aurez toutes ces pièces c'est déjà préparé mon ancien chef de l'état est-ce que vous savez que moi je suis convaincu que monsieur le procureur général monsieur comté qui est là il va réveiller le dossier est-ce que vous êtes convaincu de cela non moi je pense qu'il va le faire oh maître est-ce que vous pouvez parler maintenant de cette affaire bien parce que vous êtes dans une autre affaire et je vous comprends monsieur le président j'accepte monsieur camara je vais terminer tes trois questions est-ce que vous pouvez faire plus d'efforts beaucoup plus d'efforts pour contribuer à la manifestation de la vérité dans cette affaire c'est-à-dire je vous le dis en toute sincérité est-ce que vous pouvez faire des efforts pour contribuer à la manifestation de la vérité dans cette affaire oui je m'inforcerai est-ce que vous pouvez voir les victimes voir le chantier qui nous intéresse la réconciliation nationale oui je vais m'inforcer même si c'est pas aujourd'hui est-ce que vous êtes convaincu que nous nous ne aucun avocat je pense la partie civile même s'il y a des écarts de langage ça arrive c'est la jeunesse on n'est pas contre vous vous êtes convaincu de cela moi en tout cas personnellement je ne suis contre aucun accusé je veux comprendre ce qui s'est passé vous êtes convaincu de cela donc en toute honnêteté je vous pose je suis vers la fin pendant les 13 ans les informations que vous avez reçues telle a participé telle a participé telle a participé est-ce que même si vous ne le faites pas publiquement vous dressez une liste vous dressez au président du tribunal et peut-être on peut évoluer si vous pouvez faire ça c'est bon je voudrais vous demander que si vous êtes convaincu que moi moi que voilà je ne varierai pas que ce que je veux que dans ce procès qu'après une décision qu'on vous le voulez que les Guinéens se retrouvent ensemble c'est ça l'objectif vous vous voulez je veux poser une autre question pensez-vous pas que que nous devons arrêter ce cercle vicieux pensez-vous pas que nous devons penser à nos petits-enfants aux générations futures et que le chinois le français l'américain l'ivarié etc ces bagarres au niveau de nos ambassades pour avoir des visas vous savez je veux dire quoi ne pensez-vous pas que ce procès c'est une belle occasion pour quitter le stade des discours et de faire embrasser réunir les Guinéens pensez-vous pas comme ça ouais tout à fait alors est-ce que vous avez des informations concernant sincèrement même si ce n'est pas aujourd'hui les fosses communes les disparus est-ce que vous avez des informations en toute honnêteté que vous avez appris est-ce que vous avez des informations comme quoi il y a une fosse commune à tel endroit à tel autre endroit est-ce que vous pouvez nous dire ou même après dire au tribunal est-ce que vous pouvez le faire d'après les informations que vous avez reçu quelle est la question la question si monsieur Kamara pendant ces 13 ans si vous avez reçu des informations par les réseaux sociaux par les radios la télévision vos amis qu'il semblerait il y a des fosses communes à tel endroit baffant etc vers l'aviation militaire etc etc si vous avez ces informations vous portez à la connaissance du tribunal c'est si vous savez vous êtes informé est-ce que vous avez des informations à donner au tribunal sur les fosses communes monsieur le président toute sincérité sur tout ce qui me chère je le dis au nom de ma prière c'est la seule chose qui me reste dans cette vie rien d'autre d'accord je n'ai aucune aucune information si j'avais des informations sur l'autre question bien mon capitaine est-ce que vous pouvez confirmer réitérer quand même vous l'avez dit qu'il y a eu des tortures au camp je crois vous l'avez dit aujourd'hui ou hier quand vous avez parlé de la protéger du fait général l'ansana conté vous avez effectivement je crois si je n'ai pas bien compris peut-être qu'il y a eu des tortures au camp Kundara quand même vous avez eu des informations vous pouvez confirmer cela oui je je peux confirmer mais parce que moi-même je me suis déplacé à l'époque je suis allé voir madame aïcha la fille adoptive du fait général l'ansana compté je lui ai demandé des excuses d'autres questions et je crois que cette femme était c'est bon monsieur le président est-ce que vous avez fini avec vos questions maître est-ce que vous avez vous avez Merci. L'audience est suspendue. L'audience est reprise. Veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et autres. M. Moussa Dadis Kamara. La partie civile avait la parole pour cette question. Merci, M. le Président. Capitaine Moussa Dadis Kamara. Présent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une constance que vous avez demandé durant les longues années à venir ici au service de la justice de votre pays ? Est-ce que cela est vrai et constant ? Parfait. Lors de votre interrogatoire de première comparution du visuel 2015, vous avez indiqué vouloir livrer votre part de vérité. Est-ce que c'est exact également ? Oui. Ici également, et on peut vous le concéder, vous avez indiqué que vous ne demanderez pas pardon sans qu'il y ait justice. Une fois qu'il y ait justice, vous demanderez pardon. Tout à fait. Part de vérité et justice, est-ce que vous êtes d'accord avec moi également que pour qu'il y ait justice et au moins une certaine vérité ? Tout à fait. Est-ce que vous êtes prêt à livrer cette vérité au tribunal ? Comme toujours. Donc mes questions vont porter comme d'habitude exclusivement sur les massacres du 28 septembre. Parfait. Capitaine Moussa Dadis Kamara. Oui. À quel moment vous avez appris que les leaders allaient organiser un meeting d'information ? Maître, j'avais déjà parlé de ça. J'avais déjà parlé de ça. Je ne voudrais plus revenir là-dessus. Ok. Est-ce que vous êtes au courant quand même que depuis le 23 septembre, les leaders, le comité d'organisation avait envoyé une lettre d'information ? Que depuis ? Le 23 septembre 2009. Oui. Savez-vous ce qui était inclus dans cette lettre, cette demande d'information ? Non. Est-ce qu'il ne s'agissait pas de l'obtention de la salle du stade du 28 septembre et de la sécurisation du lieu ? Ce n'était pas cela ? Reformulez bien la question, maître. Votre question. Est-ce que la demande n'était pas d'obtenir le stade du 28 septembre et la sécurisation du stade afin que le meeting se déroule parfaitement bien ? Vous voulez parler de la demande ? Est-ce que vous avez compris la question ? Vous avez compris la question ? Non, je n'ai pas compris. Je veux savoir est-ce que le contenu de la demande qui a été adressée par les forces vives dans ce contenu-là il n'était pas question de l'obtention du stade du 28 septembre ainsi que de la sécurisation pour tenir leur meeting ? Cette demande on ne me l'a pas adressée directement mais j'estime que ce que vous dites ça peut être ça je n'en dis combien pas. Connaissiez-vous ce que vos autorités vos services ont répondu à ce comité d'organisation ? Non. Ok. Vous avez déclaré ici que vous n'étiez pas opposé à ce meeting n'est-ce pas ? Oui. Pourtant vous avez décidé que cette journée-là allait être une journée de pardon n'est-ce pas ? Dans le communiqué que j'ai eu à faire j'ai signifié là-dedans. Je vois. Est-ce que vous connaissiez le contenu de la demande du comité ? Est-ce que c'était pour s'opposer à vous ou bien pour informer le public le peuple de Guinée une note d'information sur la culture démocratique et autres ? Oui. Le communiqué était pour le peuple de Guinée pour tout le monde justement. Mais à défaut d'interdire ou d'empêcher directement ce meeting est-ce que le fait d'avoir décidé que cette journée allait être une journée de recueillement n'était pas un mécanisme détourné d'empêcher la tenue du meeting ? Reprenez la question. Est-ce qu'un lieu de plat et place d'empêcher directement le meeting est-ce que le fait d'avoir dit que c'était une journée de recueillement n'était pas une manière d'empêcher ce qu'on n'a pas pu faire directement de manière indirecte ? Non. Comme je l'ai dit chaque chef vient avec son système moi c'était mon système j'ai voulu faire le 28 septembre une journée historique Et cette journée c'était pour commémorer le sang versé par nos précieux nos anciens pour le pays n'est-ce pas ? Cette journée j'avais à l'esprit de faire appel à tous les intellectuels guidiens et ceux qui ont vécu le 28 septembre les pères fondateurs car pour moi ils s'en essaient de dire à tout moment il faut qu'on soit unis parler réellement de l'indépendance de la Guinée il faut voir ces pères fondateurs et moi dans ma jeunesse dans mon cursus j'ai compris qu'il y a qu'il y a des pères fondateurs de l'indépendance qui à travers l'histoire ne se sont pas compris et que jusqu'à maintenant les fils et les générations se sont dans cet esprit pour moi à cette époque il fallait faire venir des intellectuels et parler et parler de tous ces pères fondateurs comme j'avais tant cité comme les Karim Bangoura les Baritroa les Fodiba Keta et consorts alors c'était pour moi un objectif essentiel il fallait qu'il y ait des intellectuels qui viennent qu'on ait le courage de dire que c'était des compagnons d'indépendance de notre premier président feu Ahmed Sekoutoury et surtout en ce moment là et d'ailleurs comme maintenant il y a encore des femmes des veuves qui sont en vie si je prends la première dame par exemple je prends madame Emile Condé et puis je prends madame madame Barri Alfa Oumar ces femmes là vivent ça ne sert à rien de parler de réconciliation pour moi c'était l'objectif et d'ailleurs pour un exemple quand j'ai composé mon gouvernement il y avait le ministre Boubacar Barri son père fut docteur Barri Alfa Oumar il y avait le fils du ministre Emile Condé il y avait il stockera alors ça ne sert à rien que de contourner autour de l'histoire que ces gens là viennent qu'on s'asseye et qu'on fasse une histoire qu'on dise bon voilà c'est que c'est passé c'est l'histoire moi c'était ça mon objectif en liant place de cet objectif qui est tout à fait louable et noble on a récolté un carnage oui mais je vais terminer si vous me permettez je m'enviens avec ma question puisque l'objectif était louable et noble mais l'incarnage est survenu qu'est-ce qui vous a empêché alors de ramener cet exercice noble le 2 octobre à une date intérieure est-ce que vous aviez pensé à cela j'ai pris toute la disposition à l'époque et d'ailleurs je ne me suis pas opposé à la manifestation il a été clairement dit que la date du 28 septembre était une date historique sacrée et qu'on pouvait même faire le lendemain ce qui ne veut pas dire que je n'étais pas d'accord mais c'est seulement cette date historique que je veux préserver cette date n'appartient à personne ni pour nous mais ça appartient aux futures générations monsieur Kamara oui tout de même vous avez un groupe de votre population qui veut aller à un stade manifester qui tient coûte que coûte à le faire vous décidez que personne ne le fera ça va être une journée de recueillement n'est-ce pas donc est-ce que ce n'était pas quand même un problème de sécurité qui pouvait se poser d'après vous est-ce que ce n'est pas une préoccupation pour vous au-delà même du fait de vouloir organiser mais il y a d'autres qui veulent venir est-ce que cela ne posait pas un problème de sécurité c'était pas une préoccupation à titre de président pour vous forme de sécurité par rapport à quoi les risques qu'il y a affrontement entre dans le cadre de maintien de l'ordre est-ce que ça ne vous a pas préoccupé avant le 27 je dis simplement ça a été sciemment fait ça a été sciemment fait ce n'était pas un problème de sécurité sinon la gendarmerie la police y était ce n'était pas en fait un problème de sécurité et si cela s'est passé comme je l'ai dit très clairement haut et fort ces leaders qui ont provoqué cette situation il y avait un qui était là-dedans qui avait un autre objectif que je n'ai pas manqué de dire et le moment venu je le dirais monsieur Kamara est-ce que tout au long de votre voyage ou les jours qui ont précédé la date fatidique du 28 septembre par exemple en allant à l'abbé vous aviez à côté de vous la personne avec qui vous partagez le pouvoir est-ce que vous ne vous êtes pas arrivé à échanger sur les voix et moyens pour ne pas qu'il y ait gravure est-ce qu'il s'est confié à vous ou bien vous êtes confié à lui par rapport à cette date-là et la manifestation qui aurait pu lieu est-ce qu'il vous est arrivé d'en débattre non monsieur Kamara vous savez très bien ces crimes comme on le voit ne pouvaient pas se faire sans une certaine planification sans sans une certaine planification comme vous l'entendez maître donc vous confirmez que le 27 il n'y a jamais eu une réunion de crise il n'y a jamais eu aucun élément aucune forme de concertation ne serait-ce que pour prendre des dispositions utiles pour quand même contenir la manifestation et prévenir les risques donc ça vous a pas vous n'avez pas essayé d'avoir une réunion de ce genre certes vous n'avez pas bien suivi ce que j'ai eu j'ai eu à prendre des dispositions bien avant que je ne parte à l'abbé le premier ministre et les sages et religieux se sont retrouvés ils ont vu le porte-parole des forces vives à l'époque monsieur Jean-Marie Doré à l'issue duquel j'ai passé le communiqué pour mon voyage à l'abbé c'est au retour de l'abbé rentré tardivement fatigué que j'ai appris que la manifestation malgré tout le communiqué passé malgré toutes les négociations et que la manifestation devrait avoir lieu le matin c'est en ce moment je suis rentré en contact avec monsieur Sidiatouré lequel après nos échanges il y a eu une défecture une défectuosité du réseau il m'a il a dit catégoriquement que ce n'était plus possible ce qui ne veut pas dire que j'ai pas j'ai pas pris des dispositions j'ai bel et bien pris des dispositions mais seulement les dispositions à quelque part n'ont pas été n'ont pas été respectées respectées comme je l'entendais capitaine Moussa Dadis Kamara au matin du 28 septembre lorsque vous avez appris que malgré tout la manifestation est en train de se dérouler est-ce qu'il vous est pas arrivé à vous mettre en colère à dire que qu'il faut mater les manifestants il vous est pas arrivé de le dire non mais comme je l'ai toujours je l'ai dit ce sont des allégations je ne vais pas revenir là dessus ce sont des allégations des allégations pure et simple M. Kamara oui vous êtes tout de même intéressé à sauvegarder à sauver la vie des leaders vous avez envoyé des personnes pour exfiltrer ces leaders et pour les sauver n'est-ce pas lesquelles personnes c'est l'Oudalain non lesquelles personnes j'ai envoyé vous ne posez pas de questions attendez qu'ils finissent il n'a pas il n'a pas posé sa question est-ce que vous n'avez pas donné autorisation à certains de vos hommes par exemple M. Moussa Tchegoro afin de sauver les leaders au stade non non je n'ai donné aucun ordre à qui que ce soit il faut que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde et très heureusement d'ailleurs le président j'estime bien la cour m'a bien compris je n'ai donné aucun ordre à qui que ce soit je n'ai donné l'ordre à personne d'aller sauver des leaders d'autres questions donc après qu'ils soient allés dans soit au camp ou ailleurs vous n'avez pas demandé à aucune autre personne de les déplacer de là et assurer leur sécurité par après ces leaders-là après 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 qu'ils soient sortis du stade et dans un établissement ou au camp vous n'avez pas demandé à aucun de vos hommes de sécuriser ces personnes-là vous n'avez pas fait lorsqu'il y a eu massacre oui lorsqu'il y a eu massacre après effectivement j'ai pris une décision urgente c'est le colonel que je l'ai ordonné de ne pas laisser les leaders politiques à la gendarmerie et au camp au risque que quelque chose de mal ne leur arrive comprends sans être cynique pourquoi vous l'avez fait je l'ai fait parce que j'avais des doutes j'avais des pressentiments comme quoi on laissait des leaders comme un sidi un monsieur sidi touré un monsieur cédou d'alain un monsieur Jean-Marie Douré et que quelque soit leur arrivait et que quelque soit leur arrivait au camp ça m'a dit j'ai eu ce réflexe c'est un réflexe que j'ai eu et j'ai immédiatement dit au colonel que je ne veux pas que ces leaders là restent au camp samori que quelque soit ne les arrive aussitôt en compagnon avec le premier ministre il a bel et bien exécuté la mission il est allé les prendre au camp au camp samori les amener à la clinique pasteur merci monsieur camara est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous n'avez pas pris de telles mesures vous n'avez pas eu de tels réflexes à l'endroit du bas peuple cette jeune fille cette élève ce vieillard qui était au stade pourquoi vous n'avez pas pris les mêmes précautions pour ce petit peuple là les quelles précautions maître vous avez vous venez d'indiquer que vous avez pu sauver les leaders demandez que rien ne leur arrive je me demande pourquoi vous n'avez pas pris les mêmes précautions pour les autres qui étaient massacrés dans le stade ou étaient sur le point de se faire massacrer après pourquoi vous n'avez pas pris de directives de ce genre mais maître c'est aussi simple que ça c'est comme nous sommes là tout de suite on ne le souhaite pas que vous appreniez qu'il y a un fait qui se produit tout de suite à l'hôtel à l'hôtel Caloum et qu'il y a déjà des morts quelle disposition qu'est-ce que vous pouvez faire c'est indépendamment de votre volonté ce que vous dites les faits les faits se sont produits les faits se sont produits c'était des faits qui étaient têtus alors alors sur la même lancée monsieur Kamara il y a Ipiass les leaders ils ont subi des pertes ils avaient besoin des soins médicaux les trois leaders ceci est Luda Lendialo monsieur Sidiya Touré monsieur Féjan-Marie Doré vous avez pris des dispositions qui sont très utiles vous avez pu allouer une indemnisation provisoire entre guillemets pour permettre à ces gens-là de se soigner est-ce que c'est vrai c'est quelque chose c'est une très bonne chose est-ce que cela a été fait et j'estime que cela a été fait parce que quand ils sont partis à la clinique Pasteur ils ont reçu des soins et par après certains ont jugé nécessaire d'aller à l'étranger pour d'autres soins intensifs lesquels sont d'ailleurs j'ai effectivement abordé l'idée du procureur général qui a parlé à un moment donné que ces leaders ne devraient pas sortir mais il y a eu disons la concertation des religieux qui sont venus me voir et que finalement j'ai donné l'ordre de laisser un des leaders aller se soigner je vous remercie c'est une très bonne chose monsieur Kamara mais la question qu'on pourrait se poser encore à ce niveau pourquoi cette générosité cette magnanimité ces efforts envers ces leaders victimes blessés et autres n'ont pas été étendus en faveur du petit peuple cette fille qui a subi des agressions qui n'avait presque besoin de compresses ou qui finalement est mort du sida faute de prise en charge ou cet étudiant cet élève par exemple Mahmoud Bobo dont le pied s'empute d'année en année pourquoi qui n'avait besoin presque de 10 000 5 000 ou bien une simple petite évacuation pourquoi cette générosité envers ces leaders ne s'est pas étendue vers ce bas peuple là maintenant on n'est plus dans les massacres qui sont terminés mais c'est les conséquences pourquoi vous n'avez pas étendu cette indemnisation vers ces personnes là qui n'avaient pas besoin de milliards peut-être de 50 000 de 100 000 de 200 000 pourquoi cela n'a pas été fait maître vous ne m'avez pas suivi tout au début c'est la raison fondamentale mais avant d'abord les leaders politiques ce que j'ai fait pour les leaders politiques c'est le ministre de la santé qui est venu d'abord me voir lorsqu'il a voulu s'asseoir il voulait m'expliquer j'ai dit non je sais déjà qu'il y a un problème ceux qui ont été entretenus à Donka est-ce mon argent à moi non l'argent du peuple j'ai déboursé de l'argent le ministre l'a clairement dit le ministre de la santé il est allé s'occuper des blessés le cas des leaders politiques je l'ai fait au même moment il n'y a pas de gentillesse de générosité passé par là non ça a été fait au même moment peut-être à des heures différentes monsieur Moussa Dadis Kamara est-ce qu'on ne peut pas dire que l'action envers les leaders non seulement pour ne pas que ce soit qui arrive au camp tout comme ces indemnisations pour apaiser un petit peu est beaucoup plus orientée vers le maintien de votre pouvoir que d'actes de générosité d'actes humanitaires est-ce qu'on ne peut pas être porté à le dire mais je pense qu'on doit être dans une logique imaginez mais ce que j'ai fait c'est ça le rôle d'un chef d'état il y a des leaders qui ont été bastonnés au stade blessés et connaissant aussi la mentalité ou le comportement de de certains militaires mais je n'avais aucun intérêt de les garder aucun samouris c'est ce que j'ai fait j'ai demandé de les faire quitter les envoyants à la clinique pasteur est-il quelque chose de mauvais de une chose mauvaise en choix non ce bas peuple que vous parlez je dis c'est moi qui ai donné la première expression ici le bas peuple je connais mieux le bas peuple par rapport à qui quand on emploie ce mot parce que je l'ai vécu depuis mon enfance le montant que le ministre de la santé je ne sais même pas il a dit plus d'un milliard ou combien qu'il a débloqué c'était pour pour les blessés qu'est-ce que vous voulez que je puisse faire en plus de cela ça ce sont des faits qui se sont passés automatiquement il fallait il fallait prendre des mesures idées adéquates c'est ce que j'ai pu faire maître bon enchaînons donc avec le ministre de la santé puisque c'est vous qui venez de l'introduire êtes-vous satisfait du travail fait par votre ministre de la santé à la lumière de tout ce qui a été dit dans la salle et ce que vous avez lu par rapport aux différentes dépositions votre ministre de la santé oui la question vous avez appris le comportement qu'il a eu envers blessés malades et autres êtes-vous satisfait de ce de ce comportement là si effectivement ce comportement s'est passé tel qu'on le dit c'est c'est anormal mieux vite que vous étiez au courant par voie de presse oui est-ce que vous n'étiez pas au courant que vos hommes de main comme le colonel et le ministre de la santé avaient tellement sévi dans les hôpitaux et puis les occupés militairement que les gens préféraient mourir dehors que de rester est-ce que vous n'étiez pas au courant et cela ne s'est pas arrêté le 27 ça s'est développé durant deux jours est-ce que vous n'étiez pas au courant de cela je n'étais pas au courant monsieur monsieur Moussa Dadis Kamara oui question vous avez été posée avec la permission de présence je vais insister un petit peu là-dessus une catégorie de victimes ce sont les ayants droits des personnes disparues avec votre sincérité qu'on vous reconnaît contrairement à d'autres qui niaient vous avez pu ici dire que vous avez appris l'existence des fausses communes n'est-ce pas vous avez appris les infos les informations les informations selon lesquelles il y a eu les fausses communes est-ce qu'on peut quand même dire que les fausses communes ne concernaient pas les 57 corps qui ont été remis à leur famille n'est-ce pas posez la question maître ce que je dis est-ce que les 57 corps ce ne sont pas ces corps-là qui sont dans les fausses communes non dès lors dès lors que les 57 corps ont été donnés aux parents aux familles j'ai pleuré et qu'on apprend d'autres informations contrairement à ça on a tout de suite à l'esprit que le problème de fausses communes qu'on parle on a tout de suite à l'esprit que cela s'était passé réellement est-ce que vous ne croyez pas qu'il y ait de fausses communes votre âme et conscience encore une fois de plus avec tout le respect le doyen dans sa façon de parler sur l'honneur entre Dieu et moi si à l'instant où je suis assis devant le tribunal criminel la vérité rien que la vérité il y a des vérités qu'il faut oser dire même si tu dois perdre ta vie c'est ce qui différencie aussi les hommes les officiers s'il y avait un cas un seul cas de fausses communes entre tu et moi j'allais demander j'allais attirer l'attention de monsieur le président et le parquet j'allais le faire mais je ne peux pas moi-même je ne peux pas dire des choses que je n'ai pas vécues parce que simplement je veux faire plaire aux gens non entre Dieu et moi surtout ce qui m'est cher je vous remercie monsieur Kamara par rapport à Kalia je ne veux pas aller dans le sens du recrutement mais le fait vous êtes un officier d'état-major diversé aussi dans l'intendance vous savez bien en matière de transport de troupes et autres il y a ce qu'on appelle le train et le garage est-ce que le fait de faire transporter ces personnes-là dans le véhicule d'une compagne habillée non pas en tenue militaire mais dans des sortes de sportifs les amener vers les stades n'était pas une sorte de diversion pour le public est-ce que d'habitude c'est comme ça que l'armée se déplace l'armée a une tenue régulière quand l'armée veut se déplacer l'armée a une tenue régulière alors tout tout groupement d'hommes qui n'a pas cette tenue réglementée ce n'est plus une armée donc mais vous avez quand même appris que le carnage qui s'est opéré le 28 septembre a été pour la plupart des cas par ces recrues-là et qui sont transportés au stade et qui se perdaient même dans ces bus banalisés et dans ces tenues de sportifs et qui ont pris par surprise la population qui aurait pu les prendre comme des simples joueurs ou autres et j'enchaîne votre ministre de la sécurité présidentielle le colonel Pivi a joué un rôle actif tant dans la réception de ces personnes que de l'air qu'on voit quel est votre degré de participation dans ces préparatifs concernant ces recrues-là tant pour ce qui est de la réception que de l'air qu'on voit à les retours est-ce que vous avez joué un rôle à ce niveau je n'ai joué aucunement aucun rôle maître par rapport à tout ce que vous venez de dire monsieur Kamara oui quel est votre sentiment par rapport à tout cela tous ces massacres aujourd'hui mon sentiment par rapport au massacre du 28 septembre au peuple de Guinée à ces victimes là qu'est-ce que vous avez à dire je suis même à l'instant où je suis assis devant le tribunal criminel je suis choqué moralement choqué et c'est pour cette raison à un certain moment donné je me suis sacrifié pour venir répondre devant la justice et si aujourd'hui je suis devant cette justice vraiment je rends grâce à Dieu et je je remercie le colonel Mamadi Doumouya qui a eu un courage titanique de donner la possibilité pour l'ouverture de ce procès afin que les Guinéens sachent réellement ce qui s'est passé le 28 septembre et que les familles éplorées puissent vraiment passer leur deuil et que les coupables soient punis par la loi que jamais une telle situation ne se reproduise plus en Guinée Monsieur Moussa Dadis Kamara je vous remercie pour vos réponses merci Monsieur le Président distingué assesseur merci Monsieur le Président Monsieur du Tribunal je suis Maître Auret Rissa du Barreau de Côte d'Ivoire c'est avec honneur que je prends la parole devant votre tribunal vous me permettrez avant mes questions je dis merci à Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats et à son conseil qui m'ont permis de pouvoir être des votes également à mes confrères ici qui sont tenus compte de mon ancienneté qui ne peut pas prévaloir ici puisque je suis un jeune avocat de 22 ans de Côte d'Ivoire mais qui m'ont permis de prendre leur place pour poser mes questions mon capitaine parce que je vais dire mon capitaine parce que je vous ai entendu dire que vous aimiez qu'on vous appelle mon capitaine parfait parfait est-ce que on peut dire que le capitaine Moussa Dadis Kamara qui était au pouvoir jusqu'au 3 décembre 2009 était un président avec l'effectivité du pouvoir en ses mains reformuler très bien la question est-ce que on peut dire que quand vous étiez président chef de l'état vous avez le pouvoir effectif c'est vous qui décidez non qui décidez vous avez parlé de de pouvoir effectif ça veut dire que un pouvoir ça c'est le c'est c'est un pouvoir totalitaire lorsque vous prenez tout le pouvoir lorsque vous décidez tout mais ce qui ne veut pas dire que je ne pouvais pas décider c'est vous qui décidez pour ce qui concernait les fonctions et les pouvoirs de chef de l'état parfait donc c'est vous qui nommez aux fonctions militaires parfait est-ce que on vous obligeait à nommer des personnes non est-ce que lorsque vous pensez que si vous nommiez des personnes ou bien vous remplacez des personnes cela pouvait mettre en mal votre pouvoir reprenez la question est-ce que vous pensez que lorsque vous étiez chef de l'état il vous était est-ce qu'il vous était impossible de nommer des personnes à des postes que ce soit militaire ou civil je pouvais le faire oui donc vous pouvez donner des instructions à l'ensemble des militaires qui étaient sous vos ordres parfait oui vous avez dit ici et c'est pour une confirmation que le général se coupe pas qu'on a été était votre subordonné est-ce cela oui quand on est chef d'état votre ministre de la défense c'est il est votre subordonné par rapport à la hiérarchie et donc on peut donc est-ce qu'on peut conclure sur ce point là pour dire lorsque il y avait quelle que soit la décision prise vous aviez vous la possibilité de dire votre mot et c'est ce que vous direz qui devait être fait reprenez est-ce que c'est vous qui avez le dernier mot lorsque des décisions militaires devaient être prises le dernier mot c'est trop dire la concertation si vraiment la concertation au cours de la concertation nous deux sommes d'accord et ça peut bien passer donc si nous sommes d'accord avec si nous sommes d'accord sur ce point là vous aurez pu donc de mettre d'acquitter Abouaka tomba de ses fonctions après le 28 septembre 2009 que j'aurais pu faire quoi le deux mètres de ses fonctions de aide de camp est-ce que vous pouviez le deux mètres de ses fonctions de aide de camp ici ce n'est pas un problème de fonction qui est le plus important après les événements du 28 septembre ce n'est pas un problème de fonction il veut savoir si vous aviez la possibilité de le démettre de ses fonctions je pouvais je pouvais bien le faire je pouvais bien le faire d'autres questions je vais vous poser des questions sur les systèmes de renseignement pas dans les pas dans les moindes détails est-ce que les services de renseignement de votre pays vous rendez compte bon même si on me rendait compte je ne peux pas dire que tout était à 100% les renseignements ils sont ils sont relatifs contrairement à ce que les gens peuvent y penser mais les différents responsables de renseignement ont été nommés par vous ici le problème ce n'est pas un problème de renseignement qui est important est-ce que les responsables avaient été nommés par vous non les responsables des services de renseignement ont été nommés par qui si ce n'est pas par vous c'est par qui le service de renseignement n'était pas nommé par moi et ce n'est même pas d'ailleurs le président qui nomme ces services de renseignement la gendarmerie est là pour ça la police est là pour ça qui les nomme la gendarmerie c'est un corps mais à la gendarmerie le service de renseignement de la gendarmerie qui les nomme je dis bien maître à ce niveau ce n'est pas un problème de service de renseignement qui est important posez clairement vos questions là je pourrais vraiment en parler qui nomme les services de renseignement au niveau de la gendarmerie c'est ce qu'il veut c'est la gendarmerie la police au niveau de la gendarmerie qui les nomme c'est le haut commandant de la gendarmerie à travers la compétence d'autres questions est-ce que vous aviez avant le 28 septembre des informations selon lesquelles il pourrait avoir des troubles au stade non pourquoi alors à deux heures du matin avoir appelé Sidiatouré pour reporter la manifestation mais certainement vous n'avez pas suivi le début de de mes déclarations j'ai été clair j'ai dit que j'ai appelé monsieur Sidiat c'était par rapport à la date le 28 une date historique c'était par rapport à ça si on pouvait se comprendre pour que cette manifestation ne se fasse pas le 28 c'est tant qu'il y a une date historique pour tous les Guinéens et pour de nouvelles générations à venir c'est la raison fondamentale si on n'a rien d'autre ici à cette barre monsieur Claude Pivy a indiqué que vous lui aurez dit que c'est le colonel Chebouro et la police qui étaient chargés de la sécurisation au stade est-ce vrai ? si monsieur Claude Pivy l'a dit comme il est là je ne peux pas dire que ce qu'il a dit est vrai je n'ai jamais envoyé le colonel Tebouro pour quoi que ce soit ni autre personne vous avez déclaré à la presse après ces événements là que il y avait un commissariat qui avait été attaqué et que des armes avaient été emportées est-ce vrai ? oui ça c'était les notes que j'ai reçues parce qu'il fallait faire un point de situation peut-on savoir de qui vous avez reçu ces informations mais ces informations sont venues au niveau au niveau de la police là où même le commissariat qui a été saccagé les informations je les ai reçues à partir de la police de qui précisément si on peut savoir est-ce du ministre en charge de la sécurité est-ce du directeur de la police de qui exactement je suppose que ce n'est pas le commissaire qui vous a parlé directement mais j'avais affaire avec j'avais affaire avec le ministre de la sécurité moi je n'avais pas affaire avec le commissaire avec le directeur national donc on peut retenir que c'est le ministre de la sécurité qui vous a apporté cette information vous a-t-on dit les types d'armes qui avaient été emportées vous dites vous a-t-on dit les types d'armes qui avaient été apportées lors de l'attaque de ce commissariat que c'est moi qui l'ai dit non je vous demande est-ce que on vous a expliqué l'armement qui avait été emporté par les manifestants non on m'a dit simplement des armes de guerre quand on parle d'armes de guerre c'est et dans un commissariat quel type d'armes de guerre peut-on trouver c'est le PMK par exemple vous pouvez trouver des revolvers voilà vous avez dit également que aux environs de 11h 10h si je ne m'abuse que vous avez été informé par Macambo que le meeting avait lieu est-ce exact que j'avais dit que vous avez été informé par Macambo de ce que le meeting avait lieu au stade est-ce vrai oui effectivement oui et à quelle heure vous a-t-il informé de ce qu'il y a eu des dérapages ça c'est après c'est après 10h c'est après 10h si j'ai bonne mémoire parce que des moments comme ça vous ne pouvez pas surtout que vous ne saviez pas à quel moment on peut vous demander l'heure ça ne peut être que les heures ne peuvent être qu'approche motive donc c'est c'est dans l'après matinée et vous avez déclaré ici qu'après cette information vous n'avez pris aucune disposition pour la sécurisation ou faire arrêter les événements est-ce exact j'ai été clair jeudi les faits étaient déjà là les faits étaient déjà là la manifestation était déjà là je n'avais pas le droit d'envoyer des hommes au lieu de la manifestation donc si selon vous les événements se sont seulement déroulés au stade autour de 11h et c'est fini bon c'est vous c'est vous qui parlez de 11h moi je ne je parle seulement au moment où vous avez appris au moment où je suppose que c'était avant midi voilà par rapport effectivement je suis à la déclaration de 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 je dis bien dès qu'il m'a dit que la la marche a lieu c'est d'ailleurs en ce moment en ce moment je suis sorti moi même je voulais m'y rendre au stade pensant que cette population avait de la sympathie pour moi et qu'une fois ma présence que cette population allait me comprendre cela n'a pas été fait l'objectif n'a pas été atteint c'est en ce moment que des militaires et certains militaires femmes et hommes et monsieur Abakra s'est dit qu'il a quitté les tombats sont venus me dire de rester au bureau ça c'est la première phase et à partir de ce moment lorsque vous avez appris que les baies rouges ont tiré au stade est-ce que vous avez mis en place un comité au niveau de la sécurité pour essayer de mettre en sécurité si je peux me permettre cela les populations et les leaders comme effectivement vous venez d'un voyage je vais juste essayer de parler parce que vous venez de rentrer vous n'avez pas suivi tout ce que j'ai eu à dire et dès lors que cela s'est passé lorsque je fus informé maintenant qu'il y a eu des cas de mort ce feu je me dis mais quels sont ceux qui ont tiré au stade il m'a dit qu'il a appris que monsieur Aboubakar Touma Diakite est au stade c'est là c'est là où j'ai violemment réagi j'ai dit non il ne peut pas être au stade du moment que lui-même il m'a décidé de ne pas aller au stade c'est là où j'ai parlé de trahison et donc l'effet déjà têtu je n'avais juste qu'à prendre d'autres dispositions qui sont les suivantes d'abord les blessés il fallait s'en occuper des blessés d'autres ont été transportés à la gendarmerie au camp ça m'a dit comme je l'ai dit tantôt donc pour parer encore le pire c'est là où j'ai ordonné au colonel de les transférer à la clinique Pasteur et dans ce même pendant ce temps le ministre de la santé quand il est venu me voir je ne lui ai même pas laissé le temps comme il a si bien dit il m'a demandé ce que je devrais faire sur le plan financier je l'ai fait vous ne pensez pas que la situation était suffisamment grave et sérieuse pour mettre en place un comité qui pourrait vous dire exactement qu'est-ce qui n'a pas fonctionné d'alarmer ce jour là mais cette commission elle a été bien créée comme je l'ai dit je suis en train juste de me répéter je sais que vous avez parlé d'une commission d'enquête internationale la commission d'enquête internationale ça je l'ai déjà parlé mais il y avait une commission non seulement ceux là qui sont morts pour moi c'était une commission vous ne pensez pas qu'il était important de mettre en place une commission pour voir à quel niveau a été le dysfonctionnement dans l'armée pour que des militaires puissent tirer au stade mais le dysfonctionnement je n'ai pas besoin d'une commission pour dire le dysfonctionnement moi-même j'ai vécu les faits c'est mon aide de camp qui est parti au stade mais je vais chercher encore qui d'autre pour dire que faites-moi le point de situation vous avez dit ici je croyais ou avant-hier que le colonel Tchoboro et Claude Pivy était suffisamment armé était suffisamment armé est-ce que il ne vous était pas possible justement de d'apprécier ce dysfonctionnement pour faire en sorte que cela ne puisse pas se répéter comme c'est votre souhait mais vous avez mal compris la comparaison j'ai parlé de force d'opposition quelle que soit une force puissante si cette force se rend compte qu'il y a déjà une petite force minime qu'elle soit cette force ne va pas tenter de faire quelque chose c'est dans ce contexte que j'ai parlé des éléments du colonel Pivy et du colonel Tchoboro parce que ces hommes empêchaient en quelque sorte le les éléments que M. Touma Diakité gérait c'est dans ce contexte merci ici vous avez à plusieurs reprises parlé de Touma Diakité du colonel Tchoboro Kamara mais à toutes les questions que j'ai entendues pour savoir est-ce que d'autres personnes étaient au stade dont les noms vous ont été portés jusqu'à présent je n'ai pas entendu de nom est-ce qu'il vous est possible comme vous souhaitez la justice vous l'avez dit vous l'avez clamé et nous sommes tous pour la justice est-ce qu'il est possible que vous puissiez donner en dehors de Touma Diakité en dehors de Tchoboro Kamara d'autres militaires qui se sont rendus au stade le nom je ne peux pratiquement le dire sauf ceux-là qui ont été au stade qui ont vu des éléments et qui ont identifié les éléments aussi et même des leaders qui ont aussi identifié des personnes c'est eux qui peuvent dire exactement qui était au stade qui n'était pas au stade je souhaite de vos informations parce que vous êtes le chef de l'état et je suppose qu'un chef de l'état est informé nous sommes là pour la justice en dehors de Tchoboro Kamara et de Touma Diakité pouvez-vous nous dire que vous n'avez entendu aucun autre nom d'un militaire qui se serait rendu au stade non ok vous avez également indiqué que vous avez voulu faire arrêter Touma Diakité monsieur Claude Pivy à cette même barre a déclaré qu'il avait voulu que Touma Diakité soit arrêté et que vous vous aurez opposé vous vous seriez opposé qui de vous deux devra nous croire mais ce que ce que monsieur Claude Pivy a dit c'est réel moi je je suis pas en contradiction avec lui il a manifesté d'arrêter comment dirais-je monsieur Touma Diakité je me suis opposé j'ai dit non ne le fais pas c'était dans ma chambre et pourtant si vous vouliez l'arrêter j'ai dit bien allons étape par étape ne prenez pas juste un seul aspect que vous essayez de développer j'ai dit les faits quand les faits se sont passés ma première décision j'ai dit qu'il fallait que Touma soit arrêté ça c'était les premières mesures que j'avais eu à prendre entre temps quand il est venu puis ça m'a armé avec les hommes me l'a tant informé et au cas où on tentait de l'arrêter il aurait eu beaucoup de morts à partir de là j'ai essayé de faire appel à la commission à la commission internationale et aussi à l'interne à l'interne avez-vous saisi la justice oui la justice vous avez saisi le procureur non mais quand vous si vous avez un ministre de la justice vous avez affaire avec le ministre moi je n'ai pas affaire avec à l'époque je ne pouvais pas voir un procureur je ne connaissais même pas les procureurs quand je parle du procureur c'est évidemment le ministre de la justice mais c'est ce que je c'est ce que j'ai cru entendre c'est ce que je vous dis maître je dis bien que à l'international la CPI à l'interne cette commission que le ministre de la justice a bien voulu aménager les cadres compétents de la société civile et de certains ministres pensez-vous en tant que chef de l'état que la commission d'enquête internationale et la commission d'enquête nationale pouvaient se substituer à la justice mais quand on parle d'abord de la commission si un chef d'état a le courage de faire appel à la commission à la commission internationale ça veut dire beaucoup de choses ça veut dire que cette commission peut faire le travail de la justice en même temps c'est ce que vous croyez s'il vous plaît maître en même temps vous créez une commission à l'interne les guinéens les cadres où il y a des maïstrats mais vous ne pouvez pas vous substituer à ces deux commissions je suis désolé est-ce qu'on peut penser que c'est parce que vous saviez ce qui s'était passé et que vous ne souhaitez pas que la justice en soit saisie au contraire c'est peut-être à ceux-là que vous êtes en train de défendre au contraire c'est à leur question sinon un président qui décide quand il y a des événements crapuleux de ce genre il se décide de faire appel à la communauté internationale il crée une commission à l'interne ce chef d'état s'il se reproche de quelque chose il peut le faire surtout qu'il y a déjà une commission nationale mais cette commission nationale va faire son travail mais ce n'est pas la justice on est d'accord vous dites ce n'est pas la justice sommes-nous d'accord que cette commission ne peut pas remplacer la justice est-ce que vous pensez que cette commission pouvait remplacer la justice cette commission pouvait faire le travail que la justice aussi pouvait faire la commission pouvait arrêter des gens ça dépendait maintenant de la commission parce que d'abord il fallait il fallait il fallait trouver les coupables qu'elles soient ceux qui ont été au stade c'était d'abord le travail le premier travail qu'il faille que d'aller arrêter par ci par là tel à tel des soupçons il fallait il fallait il fallait d'abord laisser cette commission travailler et même la commission l'interne aussi travailler ok est-ce que les renseignements vous avez informé de ce que après le 28 septembre les jours suivants il y avait des personnes en détention et les exactions se poursuivaient oh non j'ai pas j'ai pas eu ce renseignement comme quoi il y avait des personnes en détention donc vous pensez aujourd'hui avec le recul avec les informations que vous avez après est-ce que vous pensez que les les actions se sont poursuivies après le 28 septembre avec le recul si c'est pas maintenant que le procès a eu lieu que j'apprends maintenant du côté de la partie civile aussi qu'il y avait effectivement ce cas sinon à l'époque c'était des informations par ci par là ok c'était des informations passées par là parfait vous en tant que chef d'état ces informations semblaient graves pourquoi pourquoi vous n'avez pas instruit pourquoi vous n'avez pas instruit les services de renseignement de quand je dis les services de renseignement évidemment c'est le ministre de la sécurité et les responsables de la gendarmerie de vous faire le point de ce qui se passait oui maître du moment que dès que j'ai fait appel à la à la la CPI la CPI a répondu incessamment la CPI était en train de travailler la CPI était en train de de convoquer des éléments et la commission nationale aussi faisant son travail donc c'est dans ce contexte qu'on est resté finalement et l'attentat s'est perpétré contre ma personne et j'ai laissé la transition je suis allé donc je n'ai plus suivi le reste comme vous parlez d'attentat est-ce que avant le 28 jusqu'au 28 septembre 2009 avez-vous pleine confiance à monsieur Diakite Ditumba après le 28 septembre jusqu'au 28 septembre c'est juste après le 28 septembre que j'ai commencé à avoir des doutes je n'avais plus ce n'était plus la même confiance ce n'était plus la même confiance c'était un peu la méfiance mais vous l'avez maintenu à son poste d'aide de camp oui mais par rapport à ma stratégie aussi qui était propre à moi du moment que j'ai fait appel à la commission internationale et la commission à l'interne sa travail je n'avais aucun intérêt de le limosier à son poste et si je le faisais le limosier à son poste il allait se sentir menacé et qu'on apprenait un jour que monsieur Abbaqa Touma Diakite a voyagé qu'on ne le voit plus est-ce que ce serait un avantage pour la nation non ce que j'ai fait je l'ai fait et je crois si nous sommes aujourd'hui là c'est par rapport à cette stratégie que Dieu a bel et vu bien voulu accepter que nous soyons là si je vous comprends bien voilà si vous l'aviez limogé il n'aurait plus de pouvoir de nuisance et qu'il pourrait fuir c'est ce que ça veut dire je dis bien si je le limosier de son poste il allait être frustré ça c'est un et deuxièmement s'il se sentait parce que un poste comme ça quand les événements arrivent tu limoges la personne au cas où par peur et qu'il le prenait qu'il fuyait du pays c'est des risques vous pensez bien sûr bien sûr parce que la gestion des hommes à un certain moment donné il ne faut pas brusquer il ne faut pas éveiller l'esprit de l'intéressé est-ce que s'il était limogé il n'était pas plus facile pour vous de le faire arrêter bon ça c'est ce que vous vous imaginez je vous laisse je vous demande selon votre point de vue je dis moi c'était ma stratégie et ma stratégie a bel et bien réussi voilà ma stratégie a bel et bien réussi du moment que je l'ai laissé à son poste il n'a pas commis d'autres atrocités ça c'est un si au moment où je l'avais laissé après le 28 septembre et qu'on disait que il est allé commettre encore d'autres atrocités là on pouvait comprendre mais je l'ai laissé aucune autre atrocité n'a été faite comme le cas du stade du 28 septembre est-ce que c'est pas ce qui lui a donné l'opportunité vous dites est-ce que c'est pas parce que vous avez l'avez laissé à son poste est-ce que c'est pas ce qui lui a donné l'opportunité le 3 décembre 2009 de tenter de vous assassiner bon même si cela arrivait parce que dans la vie il faut aussi accepter son destin si cela est arrivé le fait que je l'ai laissé au contraire c'est ce que vous devez même poser mais dire que pourquoi parce que c'est un grand risque puisqu'il était autour de moi et moi j'avais ma stratégie je ne voulais pas je ne voulais même pas qu'on puisse l'arrêter par les armes parce que d'une manière ou d'une autre moi je pouvais aussi perdre la vie est-ce qu'on aurait parlé de ce procès et lui-même Thomas s'il perdait la vie est-ce qu'on aurait parlé de ce procès on aurait dit bon voilà et il a il a fait appel à la communauté internationale une commission nationale voilà il a envoyé des gens pour arrêter monsieur Toumba c'est parce que il a dit à monsieur Toumba d'aller au stade et maintenant il veut l'arrêter parfois voilà ils sont allés il y a eu accrochage lui-même il a perdu la vie et monsieur Toumba où il a perdu la vie donc je dis Dieu merci nous sommes là aujourd'hui devant le tribunal criminel ok vous ici dans beaucoup de vos déclarations vous avez dit Toumba a dit par moment Tchèboro Kamara a dit comme comme pour comme pour dire qu'ils ont dit sur ces points là la vérité est-ce que on peut considérer ici que l'ensemble des déclarations de Toumba d'Aquite est vrai moi je dis clairement que l'ensemble des déclarations de Toumba il y a des contre-vérités mais ce qui vous arrange vous dites vous les parties de ces propos qui vont dans le sens de la défense de vos intérêts ça par contre c'est la vérité les parties qui l'arrangent au contraire pour distraire l'esprit des gens c'est de cela que je parle quand il dit monsieur Dadis Kamara m'a pas donné m'a pas dit d'aller au stade c'est vrai est-ce que quand il dit que vous ne lui avez pas donné d'instruction pour qu'il se rende au stade est-ce vrai bien sûr parce que c'est clair c'est palpable personne ne l'a obligé de le dire les autres parties vous pensez qu'il y a été obligé les autres parties vous savez je ne suis pas quelqu'un qu'on peut jouer sur son esprit vous avez vu je ne voudrais pas trop rentrer dans les détails la partie même de la prise du pouvoir vous savez c'est quoi mais je connais monsieur Touma vous avez vu que je n'ai pas posé de question sur la prise du pouvoir parce que comme non suivez moi je veux juste vous aider monsieur Kamara il faut qu'on avance répondez à la question qui vous est posée je veux vous aider je veux vous aider parce que vous êtes en train de dire ce qu'il a dit quelle est la question maître la question c'était de savoir est-ce que est-ce qu'il nous veut nous dire est-ce qu'il veut nous dire que les parties du narratif de Toumba qui vont contre ses intérêts tout est faux oui ce qui va dans le sens de vos intérêts c'est vrai ce n'est pas absolument ça ce qui va dans le sens des intérêts ça c'est réel ce n'est pas moi qui l'ai poussé maintenant si vous parlez d'autres questions je vais poser quelques questions sur Kalia parce que je connais je vous suis de loin mais je connais votre tradition par rapport à la durée de l'audience vous avez dit Sekouba Konate était votre subordonné mais quand il s'agit de Kalia vous ramenez tout à monsieur Sekouba Konate vous pouvez me permettre je vais le voir oui vous dites vous avez dit que monsieur Sekouba Konate était votre subordonné mais tout ce qui a trait à Kalia vous dites que c'est à monsieur Sekouba Konate qu'on doit poser la question n'est-ce pas une fuite de responsabilité au contraire non vous confondez une sauge maître vous confondez la confiance et la fonction c'est deux choses que vous confondez Sekouba bien qu'étant moi président à l'époque mais la confiance que j'ai eu apportée à monsieur Sekouba de passer les normes de fonction un homme avec lequel vous avez partagé le pouvoir comme un plat de riz vous allez me dire aujourd'hui quoi ? d'autres questions c'est bon donc concernant vous confirmez ici que tout le processus de recrutement de Calia vous n'avez pas été informé ni par le général Sekouba Konate ni par le service de renseignement ni par aucune personne je réitère encore une fois de plus le recrutement ne relève pas de l'attribution d'un chef d'état est-ce que vous n'avez pas été informé de tout ce qui s'est passé à propos de Calia qu'est-ce qu'il veut savoir ? M. le Président j'avais été clair ici mais puis sauf qu'il me fait reprendre j'ai dit clairement que lorsque le joueur Sekouba est venu me voir je l'ai dit de faire s'il veut faire un recrutement de faire au niveau des quatre régions naturelles vous n'avez plus suivi pour voir s'il avait respecté je n'ai plus suivi le reste ok parce que j'avais confiance en lui si vous avez confiance en lui pourquoi lui demander de recruter dans les quatre régions naturelles vous dites si vous aviez confiance en lui pourquoi lui donner des instructions de recruter dans les quatre régions naturelles non mais la confiance n'exclut pas qu'on lui donne des instructions une nation n'est pas vous avez confiance mais vous êtes un chef quand le souverain il faut lui donner les directives le recrutement n'est pas c'est un recrutement national et moi j'en avais déjà l'expérience j'en avais déjà l'expérience parce que faire un recrutement dans des zones à votre préférence c'est ce qui crée des problèmes au niveau d'une nation c'est pour ça quand il est venu je l'ai dit les quatre régions naturelles et avec la confiance et puis je l'ai laissé il a procédé à son recrutement il a été indiqué ici par beaucoup de témoins qui certainement vont venir ici que les recrutes de Calia étaient dans les camps à Conakry avant les événements du 28 septembre 2009 n'avez-vous vu aucune information donc aucun service de renseignement sur la présence de ces personnes-là précisez bien la question il a été indiqué dans les PV pour certaines personnes ont affirmé que les recrutes de Calia se sont retrouvés ici à la veille des événements du 28 septembre n'avez-vous eu aucune information de la présence de celle-ci merci pour la question cette information pleuvait mais ce qui est important aujourd'hui puisque le directeur du centre qui a été à un moment donné mis non-lieu il est rappelé à ce dossier j'estime que la cour aura toute la latitude afin que que le colonel puisse bien éclairer la lanterne de la cour donc il y avait ce qu'avant avant que le colonel le soit là est-ce que vous vous avez une information sur ces recruses est-ce qu'il veut savoir non donc vous voulez nous dire que vos services de renseignement étaient défaillants c'est vous qui le dites ou bien vous voulez nous dire vous voulez nous amener à croire que vous n'étiez pas informé je ne peux pas vous obliger à croire je vous dis simplement que tout ce que vous venez de dire par rapport à Kalea je n'étais pas informé voilà si maintenant il y a autre chose à dire je ne sais pas ma dernière question monsieur le président vous avez dit que lorsqu'il y aura justice c'est à ce moment éventuellement que vous pourriez demander pardon ne pensez-vous pas qu'en tant que chef de l'état au moment des événements vous avez une obligation morale de tout ce qui a pu advenir ce jour-là merci maître pour la question vous savez le degré de compréhension je m'excuse de l'expression lorsque à 90% le peuple n'est pas préparé psychologiquement et que le capitaine d'addis vient devant le président du tribunal la cour demander pardon vous savez que c'est grave extrêmement grave dangereux même parce que jusqu'à aujourd'hui vous ne vous sentez pas responsable laissez-moi aller au bout de mes idées mais allez-y alors c'est-il étant les gens ne comprendront pas même la cour qui est devant moi d'autres ne comprendront pas ils diront mais capitaine d'addis qu'on a connu ici parce que personne n'a le monopole de juger l'esprit des juges ça c'est un deuxièmement et ceux qui nous écoutent c'est pourquoi j'ai dit très simplement que demander pardon on demande on demande pardon lorsque une justice est faite lorsque le tribunal va faire le jugement ce jugement rendu je serai à mesure même étant acquitté et je suis sûr que je serai acquitté ça j'ai la ferme conviction à travers tout ce que je suis en train de dire à travers les faits et même si cela est arrivé je serai le premier à demander à monsieur le président au nom du peuple de Guinée je demanderai pardon mais le pardon tout le monde ne peut pas comprendre la signification du mot pardon le capitaine a demandé pardon c'est fini d'autres questions voilà c'est ça je vous remercie monsieur le président et vous dire également à mes confrères à nouveau merci de m'avoir permis de prendre la parole on va se limiter là aujourd'hui il est 17h le tribunal renvoie cette affaire au 9 janvier 2022 pour la suite des débats 2023 je voulais dire l'audience est levée à nouveau dél 10h 1 2 2 2